Les jeux de 7 fois 10, c'est-à-dire que c'est pas toujours qui vous voulez qui vient. Ça peut être un voisin ou quelqu'un que vous avez pas vu depuis longtemps, etc. Et souvent des fois il voyait pas, il voyait une fois qu'ils sont chez eux, mais moi je suis plus la cédette. Ça c'est très dommage. Il me rappelle après, je me dis « ah bah oui, mais je m'en rappelle plus, moi ». Ah oui, et surtout j'ai oublié, Chantal ne vous contacte jamais sur les réseaux sociaux et ne vous demande pas d'aller chercher de l'argent au café du coin. C'est pas Chantal. C'est pas mon style. Non, ce sont des brouteurs, c'est des arnaques, etc. Donc faites attention de ne pas vous faire un arnaque. Si vous avez un doute, comment envoyer un petit peu et je vous réponds. Qu'est-ce qu'il y a de plus chaud ? On a ma de violette. Ah elle a les cheveux violets, c'est parce qu'elle est en train de transmutation spirituelle. Elle change. Allez, on va décroiser bien les mains et les jambes, merci. Décroise bien les mains et les jambes. Et là, ça aura quelle couleur si elle a les cheveux violets ? Elle a pas violets. Elle est pas violets ? Ouais, c'est pas mal, mais c'est pas dur. Allez, on décroise bien les mains et les jambes. On va envoyer de bonnes pensées pour toutes les personnes qui sont défuntes, c'est le moment ou jamais. Si vous avez perdu un parent, un enfant, un frère, une soeur, un mari, une femme, un amant, une maîtresse. Un chat, un chat. Oui, mais ceux-là, ils en parlent pas, mais ils existent. Alors, moi, je voudrais envoyer une meilleure pensée à une... Mais pour Francis, déjà, qui est décédée. Oui, pour Francis, qui est décédée sur la cloche, c'est vrai, c'est vrai, c'est marqué, il a une belle mort, le cœur, pas froid. Pour Yvonne aussi, qui est décédée, une cuisine à ma maman. Et pour Julie, qui a une tumeur au cerveau. Et que sa maman m'a téléphonée, la pauvre, c'est vraiment... Et pour Nathanaël, qui vient de décéder un petit garçon. Et pour Nathanaël, un petit garçon qui vient de décéder, et que la maman me demande, parce qu'on arrête pas de m'appeler. Vous pouvez pas prier pour lui, vous pouvez pas prier. Alors, la liste, à chaque fois, elle s'est baissée, hein. On fait ce qu'on peut. Donc, si vous pouvez prier pour toutes ces personnes, ça serait bien. D'accord ? Là, j'ai pas mal de gens qui affluent, là. Ouh là ! Là, ça rigole pas, là. Non, 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 non. On se calme. Vous avez vu que c'était énervée. Ouais. Alors, du silence absolu, merci. Là, je suis sur le côté gauche. 1, 2, 3, entre la 3ème et la 4ème rangée, je suis avec le prénom de Françoise Décédée. Françoise Décédée. Parce que depuis tout à l'heure, sur l'autoroute, je l'ai, là, Françoise. Elle est énervée, hein. Vous devez comprendre. Non, vous comprenez pas ? 3ème et 4ème rangée, Chouchou ? Oui, c'est ça, 4ème. C'est là, et il y a deux amis qui connaissent deux Françoises, c'est ça ? Ah, c'est vous. Vous avez Françoise ? Non, c'est ma mère. Ah, c'est de Françoise aussi. Qui est décédée, hein. Oui, oui. Elle est décédée. Il y a longtemps que votre maman est décédée ? 1, 1,5. Pardon ? 1, 1,5. Voilà, ça fait pas longtemps et tout ça. Mais ça gueule pas mal de l'autre côté. Je dis, oulala, pourquoi elle est en colère après vous, votre maman ? Vous devez comprendre. Ouais. Après moi, je ne comprends pas. Ah, ben si. Ah, ben je suis désolée. Tu la demandes à Françoise pourquoi elle me dit. Alors, parce qu'elle me dit qu'elle est en colère après toi et tout ça. Elle remercie pour l'enterrement. elle a eu un bel enterrement maman elle remercie t'es bien fleurie et tout ça c'était très joli elle est contente elle t'es pas vieille votre maman oh la la pourquoi elle m'amène à l'hôpital elle est décédée à l'hôpital parce que j'ai le lit bien rangé à l'hôpital elle avait le cancer votre maman parce qu'elle me montre l'appareil vert de morphine et tout avec Françoise j'ai le prénom de René et j'ai le prénom de Michel c'est autour de votre maman ils sont décédés aussi ces deux personnes elle est avec eux dans l'au-delà c'est ce qu'on me donne votre maman elle était séparée elle a été séparée mais ils se sont mis ensemble voilà mais ils étaient séparés avec votre papa c'est ça pourquoi deux pères différents c'est quoi ça deux pères différents c'est ma vie ça elle aime pas ta vie ta mère elle me dit que tu l'as toujours angoissée toujours préoccupée c'est pour ça qu'elle gueule voilà elle me dit c'est quoi cette vie là c'est quoi cette vie là oh là là elle est énervée ta mère elle me dit que c'est toi qui prendra les décisions tu lui prends pas toujours les décisions n'est-ce pas voilà t'as du mal et t'aimes pas faire du mal toi je sais t'as horreur de ça en fait toi ce qui t'arrangerait c'est que l'autre il parte sans faire trop de dégâts mais ça marche pas comme ça parce que l'auberge est bonne avec toi et puis tu les habitues bien on est d'accord et bah oui c'est ça que ta mère rigole bah oui ta maman elle l'aime pas avec elle hein ta maman elle me dit qu'elle l'aime pas et elle me dit de toutes les façons elle restera pas avec tu dois comprendre il y a deux personnes dans ta vie c'est ça pardon il y a deux personnes dans ta vie ah non non voilà mais il y a eu deux personnes coup sur coup avec qui tu t'es séparée ah oui voilà t'as bien morflé toi qui a fait de la prison autour de toi on en ouvre ma famille ouais mais il est vivant ah oui bien sûr voilà parce qu'elle m'en parle ta maman elle me montre plein de papiers ta mère c'est quoi tous ces papiers vous avez des papiers à faire vous avez des papiers à faire j'ai fait mais je ne sais plus mais il y a encore des papiers à faire d'accord vous avez pas des papiers un peu d'identité à faire carré merci ben quand tu veux tu vas la mairie et tout tu les fais elle ne sait pas tu m'étonnes sa mère elle s'énerve elle s'énerve elle veut te remuer parce qu'elle me dit j'en ai marre de sa vie j'en ai marre de sa vie ta mère elle voulait que tu sois avec quelqu'un que tu te poses et on n'en parle plus tu vois ce que je veux dire on est d'accord et toi tu lui t'es né de tête toujours tu lui parlais des fois tu l'as envoyé bouler et maintenant elle te manque regarde moi là hein eh oui sur qui gueuler maintenant elle est plus d'accord c'est terrible ça c'était le citron ben oui mais tu l'as chauffé bien aussi toi tu aimes bien châtis bien comme on dit elle me dit t'inquiète pas je suis toujours là et elle me dit je regarde tu dois comprendre d'accord dis donc qui c'est qui fume des joints comme ça avant on sortait les coins maintenant on sort les joints vous ne connaissez pas ce sketch alors ? son bon bon fils alors oui on dirait Bob Marley il était pas du Bob Marley lui des fois parce qu'il s'en va bien avec j'ai le prénom d'Hélène et j'ai Marcel aussi tout ça ce sont des prénoms qui sont autour de toi et ouais pardon ? je vais retenir retiens vous voulez changer de travail ? je ne dirais pas ça mais comment ça tu ne diras pas ça ? tu n'as pas envie de changer de travail mais pour moi tu vas changer comment ça paie quand tu es dans un travail tu es du sort de ce travail et que tu prends un nouveau travail ça ne s'appelle changer pour moi d'accord ? un signe avec des cornes taureau, bélier, capricorne alors ? on a des planches de taureau et de bélier et c'est des amis ? non j'ai mon mari et mon père ah ouais et c'est taureau et bélier les deux ? ouais d'accord et ta fille elle est quoi bélier ? taureau et taureau c'est ton père ? ouais et ton chéri il est bélier ? ouais d'accord un signe d'eau cancer ou scorpion cancer c'est juin cancer c'est juin, juillet et scorpion c'est novembre ouais scorpion j'ai c'est des amis ? oui t'as balayé pas mal de gens autour de toi ? ah oui parce que ta mère elle va te balayer encore j'adore ta mère tout à l'heure elle me parlait elle me dit ça suffit elle me gueulait j'ai dit elle me gueulait attendez je n'ai pas de ta fille il y a deux secondes depuis tout à l'heure sur la route elle m'a bien chauffée ta mère ah c'est pour ça qu'elle était énervée ma mère dans la sens elle me criait dessus et tout pourquoi tu me cries dessus ? c'est parce que elle devait ta mère elle te criait beaucoup dessus ? elle était impulsive voilà c'est ça mais elle était pas méchante ah pas du tout c'était une femme avec un coeur comme ça généreuse bonne c'est un cancer généralisé ? oui personne n'a ma mène elle était belle c'était une belle femme elle me dit qu'elle faisait le yo-yo avec le poids c'est vrai elle grossissait elle en avait marre de ses trucs et tout ça elle aimait bien être bien habillée ta maman elle était coquette ? elle était classe ouais coquette coquette je dirais pas ça si elle aimait bien être bien habillée c'était très important pour elle comme ça elle me dit quelle vie de ? j'ai compris de merde disons c'est ce qu'elle a dit elle a pas dit voilà j'ai compris la fille j'ai le prénom d'Elisabeth autour de vous c'est qui ? Elisabeth non ah si pardon peut-être plus loin mais je veux ah ben retiens-le famille nombreuse oui ça c'est ma vie vous êtes famille nombreuse vous ? d'accord 4, 5 enfants ? 5 ? 3 et 2 ? oui ça fait 5 qui c'est des gitans ? ah oui c'est par nos origines ah ben parce qu'on me fait la guitare comme ça le bandolero on me met la guitare on me la met droite on me la met même pas coucher parce qu'il n'y a pas de place c'est peut-être dans la caravane on me la met droite ah mais il génèrement plus sur la guitare c'est qui ? c'est le père de ma fille le père de ta fille je le vois plus lui ? non d'accord tu n'étais pas apprécié dans la famille ? oui ah oui tu n'étais pas gitane toi ? ah non ah ouais et kabil berbère comme on dit en arabe c'est pas Chantal tu sais il faut qu'elle cherche c'est sa mère qui dit ça ? ben oui la mère j'adore ben retiens-le quelqu'un qui est clair de cheveux et des yeux clairs la peau claire les yeux clairs les cheveux clairs lui il est clair d'accord ? quelqu'un qui tourne un peu c'est un homme ? ouais quelqu'un qui tournera un peu autour le commerce ça marque ? pour vous ? pour moi non tu n'as jamais travaillé dans le commerce ? si moi il y a combien d'années en arrière ? il y a trois ans voilà c'est ça et vous n'avez jamais voulu avoir un commerce à vous ? une affaire ? quelque chose comme ça ? peut-être par la suite d'accord ? pourquoi trois et deux ça fait quoi ? deux garçons, trois filles ou trois filles, deux garçons ? il y a trois filles et deux garçons trois filles et deux garçons ils sont beaux c'est vos enfants ? moi les deux filles ils sont beaux ces enfants qu'est-ce qu'ils mentent comme ça ? ben alors avec un aplomb ? c'est celui-là qui fume il nous prend pas pour des cons il nous y laisse on est d'accord ? j'ai le prénom d'Odile elle a du mal les prénoms pourquoi il y a des prénoms assez clés ? parce que c'est comme ça mais c'est des prénoms qu'il y a autour de toi on me donne ça bon ta maman elle me dit qu'elle va te aider tu veux déménager ? oui et ben elle me dit je te l'accorde elle me dit commence à faire les cartons d'accord ? entre le printemps et l'été je pense qu'il y aura un déménagement pour vous avez-vous une question à poser ? vous depuis le décès de votre maman vous n'êtes plus la même ? ben plus du tout la même on est d'accord ? et vous allez complètement changer et ça c'est maman qui me dit qu'elle veut dire je ne gueule pas dessus qu'elle me dit je ne gueule pas dessus parce que c'est possible d'accord ? on me donne ça elle me dit au début qu'elle s'est battue et qu'après elle savait qu'elle allait mourir elle te demande pardon d'être partie de la sorte mais elle me dit c'était mon heure qui c'est qui est incinérée et enterrée ? la prêve elle a été incinérée elle a été incinérée et enterrée dans la famille c'est qui ? c'est le grand-père la grand-mère ? oui les deux les deux elle les a retrouvées de l'autre côté j'ai Christine aussi ça c'est au tour de ta maman il faudra que tu te renseignes et Madeleine Mado tu te rappelleras ? t'as noté tous ses prénoms ? ouais je sais pas est-ce que vous avez une question à poser ? maman t'embrasse mais elle aimait pas le... je peux même vous dire mieux elle est partie le jour ah bah toi elle arrive fort quand même juste pour le congrès de son anniversaire là j'étais par là peut-être j'ai le prénom de Raoul ça marque pour quelqu'un deuxième ou troisième rangée je suis là Raoul Raoul deuxième ou troisième rangée ? ouais moi je pense que c'est la deuxième par là entre je suis et la dame Raoul décédé ou vivant ? bah non décédé il est mort ? ah Raoul il est mort décédé ah si je suis pas... vous êtes en famille là non ? bah oui on me dit que vous êtes en famille je suis avec vous donc c'est quoi vous ? excusez-moi de vous déranger ah vous êtes ensemble ? mais oui on me dit que c'est sous la famille non c'est pas... vous êtes avec eux ? non c'est par rapport à la famille c'est vos deux filles madame ? c'est mes deux filles et mon fils voilà c'est ça c'est vos deux filles c'est vos enfants donc vous êtes venus en famille on est d'accord j'ai perdu votre mari madame ? l'année dernière voilà il est content que vous soyez là en famille oui mais j'ai... ce fut très dur entre nous donc euh... qu'est-ce que c'est que vous regrettez ? il me dit elle regrette pardon ? vous devez comprendre madame ah Raoul il me dit votre mari que vous regrettez je l'aimais plus mais je l'aimais parce que c'était le père de mes enfants bah oui il y avait un respect voilà et vous êtes resté avec lui jusqu'au bout ? jusqu'au bout de sa mort je l'ai fait ben vous êtes resté avec lui jusqu'au bout alors que c'était pas l'envie de partir qu'il vous démangeait même pas je l'ai fait pas du temps voilà votre mari dans une vie antérieure c'était votre fils et ça a été votre frère vous aviez un lien karmique c'est du style tu jettes par la porte il rentre par la fenêtre et donc il a retrouvé Raoul c'est ça ? oui il a retrouvé Raoul de l'autre côté d'accord et je vois des militaires derrière vous madame c'est qui ces militaires ? mon frère j'ai mon frère qui a été décédé il y a voilà alors il me dit dis lui je suis avec le militaire oui mais bon le militaire mon papa est décédé quand mon frère non 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 c'est pas ton papa je pense que c'est ton frère mon frère qui fait son armée quand mon papa est décédé c'est tout alors je n'ai pas de militaire au fond ah moi j'ai quelqu'un qui a dit alors ou alors mes grands-parents la guerre de 14-18 un poilu c'est qui mon papa merci madame donc c'est lui qui l'a retrouvé voilà oui il est avec il aimait bien son bon père il n'a pas connu mais ils ont fait connaissance de l'autre père les plus gênés ils s'en vont alors maintenant il me dit de te dire que il commence t'es pas tout à fait ça encore à être d'accord pour que tu puisses rencontrer quelqu'un enfin pas refaire ce que t'as déjà fait certainement pas mais avoir quelqu'un et être heureuse et tout ça mais il est pas très d'accord pour un remariage mais je me remarie voilà je te dis les choses je m'excuse hein mais c'est ce qu'il me dit de te dire avoir quelqu'un c'est oui de te remarié il me dit ah bah non hein non j'ai toujours dit que j'aurais qu'un seul mari voilà c'est bien ah bah alors si tu fais comme ça il sera très content je le souhaite j'ai le prénom de Jacques j'ai le prénom de Marie j'ai le prénom de Christian Christian mon beau fils mais maintenant oui mais je n'ai pas le Dieu attends hein mais je veux savoir c'est qui tous ces prénoms pour vous Christian c'est mon beau fils d'accord le mari de ta fille voilà ils ont des enfants ? oui des jumeaux des jumeaux ? voilà ils veulent encore un troisième non des fois ? non ça c'est ma cadette qui est en salle ah parce que j'avais une grossesse on me dit que tu vas être encore une fois grand-mère magnifique tant mieux hein ah bah elle est contente la mamie ah oui ça doit être contente t'es heureuse et l'événement quand même tout à fait d'accord je l'espérais j'ai Maurice non je connais pas de Maurice Maurice ? Jean-Maurice oui mais c'est qui ? c'est maman c'est le fils d'une oison que j'avais avant et que vous aimez bien ? j'aimais bien vous aviez sympathisé avec lui ? on était tous en âge voilà mais il ne tournait pas autour le Jean-Maurice comme un prince je t'en veux pas être à stage 20 vous êtes une femme droite vous êtes une femme carrée vous avez des principes des valeurs vous êtes très droite vous êtes très famille vous avez beaucoup de valeurs madame je ne connais pas vous êtes quelqu'un de bien pour moi et je tiens à vous le dire ça fait du bien de l'entendre non ? ah non ça me fait chaud bien franchement mon carré en avait besoin mon âge en avait besoin vous travaillez encore madame ? non je travaille plus vous restez à la maison ? je reste à la maison suite à des problèmes de santé que j'ai eu tout mon écœur qu'est-ce que vous avez eu ma petite dame ? tout mon écœur j'ai eu un Covid le premier oui ça me tape dans des broncholes je suis toujours en remède depuis peut-être pas des allergies ou non ? oui nous on est des familles à énergie pourquoi le nord de la France avec vous madame ? pourquoi le nord de la France ? ouais j'aimerais bien partir en nord de la France parce que je suis fatiguée et dernièrement je voulais partir il y avait la guerre ah non non le nord de la France le nord de la France madame ? ben oui je voulais aller ben oui mais le nord de la France mais vous voulez aller où ? ben je sais pas moi la Bretagne c'est pas le nord c'est pas le nord la Bretagne c'est pas ça un gros nord non c'est pas le nord ben le nord c'est vieux voilà non c'est qui qui était du nord là ? qui était du nord ? dans votre famille madame ? chuuu pas que je sais j'ai une très petite famille oui mais on vous a caché pas mal de choses oui je sais vous êtes mon papa voilà et votre père et votre mère il y avait des histoires tous les deux il y avait 18 ans de différence à un âge mon papa était de 1908 mais avec les deux 1934 mais ça en était quoi papa ? donc voilà vous aimez bien les jolies dames papa ? oui ça c'est vrai ah là 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 il a été bien fait comme un poireau hein ? il y avait pas d'âge pour ça pour les jolies dames on est d'accord ? mais vous ne ressemblez à votre père vous avez que... j'ai des yeux bleus comme un ami voilà on est du côté du piémont donc on a la peau claire on a du piémont du piémont voilà en Italie en Italie en Italie en Italie moi aussi j'ai des yeux bleus comme mon père j'ai pas les yeux bleus mon père il avait les yeux bleus et j'ai dit une fois maman j'ai dit moi ça n'a pas mis un coup de camille d'un contrat parce que mon père blanc avec les yeux bleus j'ai dit là il y a un souci là d'accord et non il ne faut pas être chouchou moi aussi j'aimerais savoir s'il est bien ? très bien il est très bien très bien est-ce qu'il est fier de ses enfants ? il est très fier de ses enfants et il est content est-ce qu'elle est enceinte d'un petit garçon ? on ne sait pas encore on ne savait pas vous ne voulez pas en voir ? je pense que ça peut être un petit garçon en tout cas c'est un beau bébé carré heureux et veineux mort j'entends d'accord merci bien j'ai le prénom de Bruno aussi Bruno c'est le frère de mon mari qui est un très malade cardiaque mais il n'est pas mort ? il n'est pas encore mort non mais il n'est pas encore mort ça y est mais vous le tuez pour quel âge il a Bruno ? il n'est pas jeune non plus il a 70 75 il n'a pas même temps mais non c'est pas encore son heure son frère il va l'aider et Jean c'est pas son frère c'est son ex-mari et Jean oui je sais c'est pas son ex-mari j'ai deux gens autour de moi une personne que j'ai connue proche ouais qu'est-ce que vous appelez proche 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 un ex quoi un plus que l'autre l'autre c'était pas terrible comme il y avait mon frère c'est comme une voiture ça s'essaye ça il y a ses enfants qui sont derrière moi j'ai le mec vous êtes carré vous vivez dans une maison madame ? non mais on a une maison qui a du mal à partir en succession et vous voulez la vendre la maison ? je veux faire donation à mes enfants et ça sera mes enfants qui vendront la maison et puis après par rapport aux rangs de l'argent pour pouvoir faire une transaction ou autre chose acheter quelque chose pour eux-mêmes et vous vous êtes en appartement ? je suis en appartement vous avez une petite terrasse ? oui toute petite petite hein mais elle est bien et je suis heureuse ouais ouais on donne ça et Renée ça vous donne rien ? Renée une ancienne collègue de travail elle elle pense souvent à toi Renée Charbonnier ouais je me rappelle encore vous avez travaillé où avec elle ? dans la Côte d'Azur il y a plus de 35 ans mais vous n'êtes pas d'ici vous madame ? si vous êtes née ici ? je suis née à l'initi de parents italien ouais oui mais vous avez failli naître en Italie moi ? on a été naturaliste à l'âge de 12 ans voilà et qui a connu la guerre en Italie et qui a été obligée de fuir, partir ? ma mère on part avec une valise on dirait Linda Dessouza une valise en carton c'est ça elle a gardé voilà et puis voilà c'est une main devant et une main derrière et puis on recommence tout ailleurs c'est ça et j'ai quelqu'un qui travaillait aussi les fruits et les légumes qui allait à la cueillette mon père c'est dur ça et j'ai quelqu'un aussi qui faisait le marché mon père il était maraîchère c'était très dur c'était très très dur dans les champs qui c'est Giovanni ? Giovanni, la soeur de mon papa ma tante Giovanni c'est plutôt masculin elle avait la droite elle s'appelait Giovanni elle s'appelait Giovanni d'accord donc une tante décédée ? décédée elle vous embrasse elle m'embrasse et là je vois la nonna je vois la grand-mère elle habillée tout en noir comme ça de la tête au cœur et puis elle a les mains comme ça tu sais dans son tabou comme ça elle est drôle on dirait qu'elle a un passe-montagne elle a les mains comme ça elle est debout avec les pieds joints habillée tout en noir elle était veuve cette dame elle n'avait jamais refait sa vie on est d'accord et je dis même quand je vois sa photo quand je voyais sa photo c'était ma protection voilà mais vous lui demandez beaucoup de choses cette dame là instinctivement je me porte et ben oui mais parce que je la ressens et parce que quand tu lui demandes les choses elle fait ce qu'elle peut mais elle t'aide je ne sais pas c'est la grand-mère maternelle paternelle elle était un peu dure mais elle est bien cette dame je ne l'ai pas elle est très connue oui mais elle t'inquiète pas elle te connaît bien je porte les deux prénoms de mes grands-mères donc comment elle s'appelait Anna Anna Maria c'est qui ? Anna et Anna Maria c'est une cousine c'était Rosa voilà en tout cas vous avez cette grand-mère qui est sur vous votre mari vous embrasse très très fort il est content que vous soyez tous venus et je suis contente d'avoir on l'a vu beau par rapport il me dit que depuis sa mort que vous avez beaucoup changé tous et il y a une évolution spirituelle qui est en train vous priez beaucoup non maintenant par rapport à avant par rapport à avant je prie moi parce que je suis fatiguée j'étais dépressive aussi depuis le décès aussi de ma soeur j'ai perdu vous avez une série de décès oui cinq personnes ouais mon père mon frère ma soeur et mon mari cinq personnes c'est ça et après plus ça s'arrête et c'est qui ? pardon tous du mois de janvier ouais et là c'est pour ça c'est le mois de janvier donc ça vous c'est douloureux ça te remémore les décès tout ça c'est douloureux c'est pas très très je n'ai pas de répit où avez-vous madame pardon pas de répit où avez-vous madame vous le priez pas de répit où c'est un de mes padres et que j'adore voilà j'ai toujours eu des images de lui avec moi et bien il est sur votre et j'étais contente de ma fille et son image il me dit que vous êtes tous à protection les pouilles ça vous donne quelque chose ? les pouilles il fallait pas avoir une pouille morte dans son lit pour une pouille morte derrière la porte il y a une histoire mais voilà il y a une histoire mais je ne pouvais pas vous dire laquelle bon toujours mal à jamais mourir des ennuis de santé la tension un peu les poumons vous avez vu le covid plusieurs fois vous ? une fois c'est sûr deux fois c'est sûr et après j'ai eu des grippes qui pourront s'enlever au covid mais j'ai les... ouais ouais par rapport à garder mes petits enfants mais vous êtes protégés toujours malheureux de mémorir d'accord ? c'est ça je vois une très belle évolution spirituelle madame je sais franchement je sais mais il y a des... mais là vous allez faire plus qu'essayer parce que votre pain il est derrière vous et vous allez voir ce que vous allez voir Martin Blanc mais je le sens qu'il est là parce que j'ai des petits des lumières qui s'allument des bruits inhabituels et tout ce qui s'ensuit mais je sais il est là je le sais et il vous remercie pour tout voilà vous avez une question à poser ? alors j'ai toujours cette par rapport à ma soeur qui est laissée le 3 janvier 2022 j'ai une succession en cours mes neveux bloquent la succession et je voudrais savoir s'il va y avoir s'avancer ou pas c'est pas pour l'argent c'est parce que j'ai protesté en janvier et je n'arrive pas à faire le deuil de tout le monde c'est un neveu qui bloque c'est un neveu mais il y en a un qui est mauvais très mauvais et un souci c'est un sou la marie il veut rien lever lui d'une manière ou l'autre ma soeur était handicapée donc sous le titre d'elle c'était moi qui l'avais gardée je sais mais vous aurez l'héritage madame ne vous inquiétez pas mais si vous pouvez vous sucrer tout l'héritage il le ferait je suis désolée de vous le dire c'est ce que m'a dit mon avocate et ben voilà moi je ne suis pas avocate mais je vous le dis ben voilà madame je vous le dis mais il n'y arrivera pas en tout cas votre mari vous remercie pour tout ce que vous lui avez apporté tout ce que vous lui avez donné par rapport à ses enfants et tout ça et il lui demande pardon vous devez comprendre oui il a compris trop tard décédé et dans le delà je sais vous allez voilà madame il faudra chercher qui c'est Raoul oui et Francesco ou Francesca c'est mon frère Francesco c'est votre frère c'est le papa d'accord ok continuez vos prières parce qu'il les entend je sais il aime bien quand vous allumez les bougies il aime bien quand t'allumes les bougies avec ça voilà allez d'accord dernière là j'étais par là sur le côté gauche je suis avec quelqu'un qui s'est suicidé pendu gauche par là stop dans la rangée je suis avec quelqu'un qui s'est suicidé pendu un ami un copain un jeune il fait jeune je pense pas qu'il avait il avait pas 30 ans ce gars là c'était qui alors quel âge voilà c'est ça il y a longtemps qu'il s'est suicidé madame combien d'années en 81 ah oui il y a longtemps il est où pourquoi il vient par rapport à des papiers et tout ça vous avez des problèmes de justice ou de papiers madame il me dit j'essaie de démêler toutes ces paperas ou ces histoires de papiers et tout que vous avez madame alors je suis venue à votre dernière conférence comment ça vous vous rappelez ah non je vous rappelle pas moi madame Robocop et c'est ce que vous avez lu en premier donc j'ai suivi ce que vous m'avez dit et alors et tout est ok et j'attends un dernier pour un avis favorable et non maman vous devez toucher des sous vous devez récupérer de l'argent madame non non tiens c'est bizarre quelque chose qui me concerne à moi oui qu'est-ce que ça c'est par rapport à votre famille madame ça alors je vous explique je viens de j'ai perdu mon avis d'enfance qui était avec moi ce jour là voilà il y a sa soeur elle est décédée le 13 octobre oui et je suis en train de faire beaucoup de papiers pour son fils qui est en feu d'accord parce qu'on me parle de comment on appelle ça d'héritage c'est ça et je vous vois dans les papiers les papiers c'est après mais en fait elle vous recommande de son fils parce que pour elle vous étiez comme sa soeur et elle a besoin de vous elle me dit de vous dire elle me dit occupe-toi de mon fils et moi je m'occuperai de vous de l'autre côté vous comprenez le message voilà elle est décédée jeune cette amie madame elle me dit j'ai même pas profité de la retraite non elle travaille encore oui elle a tout le temps travaillé oui elle faisait des fois deux trois travails différents et tout ça cette dame elle n'était pas peignante pas du tout ah ouais elle n'est pas que moi et le coeur qu'est-ce qu'elle avait au coeur c'est une famille qui est malade du coeur ils ont perdu le papa la maman le frère maintenant elle il y a une hérédité cardiaque oui mais elle ne sait pas c'était comme son frère et ça a été 20 ans mais moi je pense que c'est le coeur madame oui je ne sais pas si vous êtes au courant mais moi on me le donne elle vous aime comme une soeur oui et elle avait une grande soeur cette dame là voilà parce qu'elle me dit pour ma grande soeur pour ma grande soeur elle prit tout le temps pour elle la grande soeur oui on lui met des bougies la grande soeur non on fait mais fais-le encore des fois vous vous disputez un peu avec votre soeur bonjour il y avait des disputes des fois avec votre soeur c'était pas méchant mais on réglait les comptes on faisait des vraiment pas vraiment voilà mais moi comme j'ai un franc parlé ben voilà j'ai des bien j'anil était du genre elle vous dit une heure elle vient ça vous a choqué ça mord vous ça vous a fait un choc terrible parce que vous vous attendez pas du tout vous vous pensez toujours que c'est vous qui mourrez avant elle c'est pas vrai tu vois c'est ce qu'elle me dit tout à fait elle me dit qu'elle est bien arrivée elle me dit que c'est beau là-haut elle me dit qu'elle est pas seule vos paris sont décédés madame oui papa et maman parce qu'elle me dit dis lui que j'avais papa et maman vous avez un frère aussi décédé Jean-Philippe et ben voilà il y a Jean-Philippe il y a papa il y a maman elle est pas seule de l'autre côté ta soeur heureusement parce qu'elle aurait eu peur ou je vais qu'est-ce que je dois faire tout ça c'est pas toujours évident je suis sûre que c'est même parlant du corps peut-être que c'est de l'autre côté si il est arrivé de l'autre côté qu'est-ce que je fais ici moi bon je suis mort il n'y a pas besoin moi j'en ai pas des choses à faire et tout ça elle me dit elle a laissé un fils oui Grégory il est jeune 23 ans et alors il est chez vous Grégory alors Grégory il est dans le Jura il travaille en Suisse il est hors l'origine il gagne bien sa vie il travaille dans une usine parce que j'entends il faut pointer c'est l'usine oui on est d'accord une usine de fabrication exactement et ça ? de montres alors parce qu'il y a des montres mais à côté parfois il y a une usine qui doit faire aussi des confitures vous lui poserez la question ah ben elle dit oui vous êtes déjà allé le voir là-bas Grégory ? moi pas encore vous irez madame ah j'espère il a une chérie Grégory ? une chérie ? pas déclarée pas déclarée pas déclarée elle est planquée dans le cas ? je ne sais pas il est un peu pudique et réservé pour sa vie timide lui hein oui je ne peux pas parler là vous vous êtes d'une famille nombreuse madame ? moi euh ben oui on était quatre enfants ben oui c'est pas une autre aujourd'hui trois enfants c'est pas une autre chose vous avez deux origines madame vous ? euh je ne peux pas dire mais les origines elles sont calabresse oui mais il y a une autre origine il y a l'Italie le sud de l'Italie mais il y a autre chose il y a eu le petit canine d'un conflit vous avez fait trop courant il y a quelque chose quand même sûrement parce que papa il est là-bas et maman ses parents ils étaient de là-bas oui et j'ai quelqu'un qui boit je suis complètement tétée là-bas ah là 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 c'est des vapours d'alcool et tout c'est horrible en plus avec des allergies et tout qu'est-ce qu'il buvait comme ça dans un autre pas de l'eau alors alors papa buvait et puis je tiens bien la route je m'en file un petit canon un petit truc et tout mais je suis comme ça je suis solidaire je ne m'écroule pas sur la table et tout je tiens le choc papa c'était un des oeufs il ne parlait pas papa non ? il y avait aussi tonton François mon frère mon oncle qui est décédé il était vraiment alcoolique voilà mais papa aussi il ne parlait pas il ne disait rien il n'avait pas un bon alcool comme on dit lui quand il picolait après le premier qui bouge je le tue mais c'est exactement ça c'est la marche attention le premier qui bouge je le tue on est d'accord disons il aimait bien les couteaux papa il n'envoyait pas des couteaux comme ça les gens tu les sortais souvent oui tu risquais de finir en rondelles il voulait intimider tout le monde il fallait que ça soit le coq dans la basse cour papa le respect le patriarche mais il n'y a pas moi de la mafia il est là à la chance papa oui il est là à la chance personne ne l'as vous ne connaissez pas celle-là il est là ben il avait et il ramenait des latins il ramenait quoi c'est maman qui faisait tout après et maman elle faisait quoi c'est des pâtés qu'elle fait là c'est pas des pâtés en croûte ça c'est quoi non papa y allait plutôt à la plume et non pas tout le pâté mais des poragnes ah oui votre maman elle faisait très très bien la cuisine avec des olives vertes c'est des ravoux elle me fait tourner avec la cuillère en bois les olives une petite maison une petite maison ça rase à tout on me dit comme ça une petite maison en calabre c'était la maison familiale alors on avait tout refait à l'intérieur ah oui alors là il fallait casser refaire la plongerie l'évier les toilettes la douche il n'y avait pas toujours de l'eau il fallait mettre des bouteilles d'eau comme ça tu le rebordes de la douce parce que quand il y avait coupure d'eau tu prenais la bouteille et tu te rinçais comme ça ah ouais vrai ou faux ? oui oui donc le pâté en croûte c'est qui qui le faisait alors ? si c'est pas moi elle était pas mauvais puis elle coupait les olives et tout ça rigolait pas et qui c'est qui venait tout le temps chez la nonna comme ça et on buvait le café et ça racontait et tu sais un tel et bien lui il l'a trompé et tu sais l'autre et bien l'autre il est pas très bien et tu sais et ça racontait des histoires de famille un journal comme on dit on est d'accord ? oui et j'ai c'est votre grand-mère qui est tricoté comme ça tout le temps ? ah c'est la nonna avec les six aiguilles comme ça ? elle faisait quoi ? des écharpes ? des chaussettes ? oui des écharpes moi elle m'a appris à faire l'écharpe l'écharpe moi je sais pas les faire ça je les regardais fermer et qui c'est qui était tout le temps sur le tracteur pour aller faire remuer la terre comme ça alors là je pense que c'est mon grand-père paternel et qui avait ce qu'on appelle un jardin potager pour manger les tomates et tout ça ils avaient des oliviers alors des oliviers après ici sur Nice il y avait tonton Aristide ils ont une maison avec un jardin à canne-sur-mer ils faisaient les tomates et tout ça les trucs comme ça ? oui il est décédé lui il y a peut-être c'est ça mais j'ai la pastèque j'ai quelqu'un qui a adoré la pastèque alors là on a les Italiens on a une plus fatale oui non mais j'ai vraiment la pastèque elle est comme ça elle est énorme j'ai quelqu'un qui mangeait la moitié d'une pastèque qui n'était pas gros mais qui la mangeait bien ah il n'était pas gros ? non il avait un bon coup de fourchette il mangeait pour 4 celui-là et j'ai quelqu'un aussi je ne sais pas si c'est le fameux grand-père qui était sur le tracteur qui faisait son jardin potager lui le matin il mangeait des biftecs alors c'est pas des escalopes mais c'est un biftec comme ça c'est presque un kilo le biftec il mangeait ça les biftec les haricots les tomates et tout et après hop on y va on va travailler c'est possible parce qu'en fait je ne l'ai pas conduit mais c'était des braves gens très simples vous inquiétez pas chez vous ils mangeaient bien très bien ils n'avaient pas beaucoup d'argent mais qu'est-ce qu'ils se mettaient dans le buffet et oui moi je vous dis et la maison qui a été refaite c'est la maison de la grand-mère alors une petite maison petite maison c'est une maison de village alors en Calabro oui à Tchitado et du côté de ma mère aussi mais du côté de papa c'est sur trois étages quand même non elle n'est pas trois étages elle est petite mais j'aime bien cette maison elle est une maison de poupées alors et puis il y avait une espèce de meuble en bois marron comme ça un peu je ne sais pas si c'est une armoire ou un buffet en formica ou quelque chose comme ça mais c'est peut-être le sort de ma grand-mère enfin la diania la diania on ne tirait pas sur le meuble pour que ça fasse le lit le soir couchette un peu non ? oui il y a eu ça aussi parce que tu vois on me fait comme ça on prend le meuble on fait tirer et quand je tire comme ça j'ai le lit il y a eu ça aussi oui et on dit mais après on dormait à trois on va quatre dans le lit oui pour se réchauffer les pieds ça c'est le côté papa Francesco c'est qui ? Francesco c'est mon ton d'accord et Giulia Giulio ou Giulia ? Tullio ouais Tullio c'est qui ? Tullio c'est le surnom de mon papa ça a des agratants mais tout le monde l'appelait Tullio mais qui c'est qui était sicilien ? parce que j'ai quelqu'un de sicilien là avec le dessin sicilien là alors c'est un ami à papa ? peut-être votre père il faisait des chantiers ? oui il était maçon je sais il montait des murs il montait des murs avec les parpaings avec le fil comme ça c'est le fil à plomb pour bien aligner les parpaings et tout ça exactement il me le montre ton papa c'est du reste avec plusieurs et maman elle est restée toujours à la maison ? elle est restée une partie de sa vie à la maison ensuite elle a travaillé elle faisait la planche à la clinique de cimier d'accord et qui a travaillé au supermarché ? bonjour madame à la caisse il y avait Janine ma soeur qui a vendu dans la boulangerie et qui était à la caisse et qui avait encaissé bonjour madame alors vous ça prend 3,50€ vous ça prend plus d'euros machin bon drôle Janine c'est celle qui est décédée ? oui voilà tu vois c'est elle qui nous montre tout ça tu vois elle est bien ? très bien elle t'embrasse elle lui dit dis lui que je suis avec papa et avec maman et que tout va très 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 bien j'ai un berger allemand avec elle et j'ai un petit bâtard et on dirait qu'il est croisé pour tes fenêtres celui-là il est loin et il part comme ça je ne sais pas si c'est un york il était mélangé ça c'est sûr alors le chien noir et feu c'est rex le berger allemand ah il est beau c'est magnifique ah ouais c'est très très beau ce chien et il y avait et l'autre j'en ai eu pas mal de chien et peut-être qu'il n'était pas à moi celui-là il était c'est un petit bâtard j'ai envie de dire un york avec autre chose on en a eu avec un terrier il était taille moyenne ce chien taille moyenne il avait plein d'amour il avait une oreille qui partait comme ça vol au vent comme on dit quand il courait l'oreille il faisait et l'autre elle était comme ça en l'air et elle était légèrement repliée sur le dessus j'adore sa tête il est trop mignon il est craquant ce chien oh comment on l'avait appelé et il y avait eu une histoire de plomberie aussi dans la maison la tuyauterie ou qu'elle avait pété la canalisation quelque chose comme ça mais alors c'était un sacré truc chez moi dans la maison en Italie oh c'est possible et papa il avait dû refaire tous les trucs et tout c'était pas non c'était pas évident du tout c'est drôle qu'est-ce que vous faisiez peur dans les savates oh là là j'ai quelqu'un il vient écoutez bien je me mets à l'entrée de la chambre comme ça je prends les deux savates ouuuuh puis je fais comme ça et puis il s'amuse à faire peur genre Belfégore ou des choses comme ça vous avez pas connu ça ? j'ai encore ouuuuh très drôle qu'elle m'écoute à ça elle est pas les mères il faut le dire Franck Thomas c'est ça c'est passé que j'avais bien éclé chez elle et franchement j'en ai pas rendu compte ouais et donc on était seul à la maison avec ma soeur Janine et le soir à la nuit elle te faisait peur et puis ce monde là c'est ça elle est rentrée chez moi bien entendu et puis elle faisait des bruits et tout et puis moi et ma soeur bien sûr et en fait elle se faisait passer pour Belfégore ou un fantôme ah elle nous a bien fait peur ce jour là bah oui elle nous a fait peur du coup t'osais pas rentrer dans la chambre ou des trucs comme ça t'avais peur faites des rêves prémonitoires vous madame oui parce qu'on me dit note tes rêves parce que tes rêves elles peuvent se réaliser deux ou trois ans après et t'as des messages parlés dans la chambre c'est exact il est où ton chapelet ? à la maison sur toi il faut le porter ouais oui je sais je l'ai moi aussi je sais c'est pour ça que je te le dis je sais pourquoi tu as compris pourquoi oui d'accord et Rosario c'est qui Rosario ? alors Rosario ce serait le frère du père de mes enfants d'accord et Salvatore ? Salvatore c'était mon père et un frère aussi du père de mes enfants d'accord vous êtes divorcée vous madame ? on n'a jamais été mariée en fait on est hein ? t'as réperdi du coup ? ah non vous êtes séparée ? qui sait qu'il y avait toujours qui avait une lame un couteau comme ça ? qui sait qu'il y avait toujours un couteau comme ça ? tu sais comme un laguiole qu'on replie ou quoi une lame qui sait qu'il y avait un couteau comme ça sur lui ? alors il y a ben ta papa quand il était à la chasse il y avait toujours le couteau sur lui et mon frère Jean-Philippe il aimait bien le couteau d'ailleurs j'ai gardé j'avais gardé le couteau à lui oui Philippe et je termine avez-vous la fête à la saucisse ? ça marque ? la fête la bière les sandwiches bière sandwich saucisse et la bière avec la fête du village on est dans le village à la saucisse alors peut-être mon père à l'époque et ben tu poses la question parce qu'il aimait bien se les taper les saucisses par contre avec vous on faisait les saucisses hein ? on faisait les saucisses ah ben voilà la fête à la saucisse sandwich à la saucisse avec une bonne petite bière papa il aimait bien ça ah oui je ben oui je les ai fait à la vie et toujours du café toujours du café le matin maman maman le café avec la cafetière italienne ah oui argentée et bien culottée au fond tu vois avec qui faisait du bon café italien exactement oui tu es d'accord ta soeur ton papa et ta maman t'embrasse très 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 t'es bon ayuto ti amo ti amo voilà ce qu'on me dit je te dis ti amo merci vous avez une question pour la dame et loulou loutia j'en connais pas mais je prie toujours sans souci voilà mais j'ai l'outil c'est une dame italienne qui connaissait ta famille renseigne toi peut-être oui on te verra la question c'est mon fils ma fille Grégory est-ce qu'ils vont ah là c'est pas une question c'est une question c'est une consultation mon fils ma fille ma cuisine pardon c'est mes soeurs pardon alors une question précise s'il vous plaît madame est-ce que je vais essayer de trouver je voudrais essayer de trouver un petit travail pas déclaré le matin ou l'après-midi il n'y a personne qui travaille pour les infos j'espère le matin ou le soir mais moi je préfère si c'est le matin comme ça l'après-midi c'est très bien donc c'est le droit de travail au black voilà allez ciao Karina merci 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 et elle n'a pas de question la dernière question ah ben voilà et alors c'est pas votre soeur non c'est pas votre soeur pareil de façon pas de la famille ok alors moi une question suite à la dernière conférence la dernière avec qui j'ai beaucoup de problèmes de santé et je voulais savoir combien de temps je vais rester à mon travail actuel pour l'instant tu vas y rester encore je ne vois pas elle t'a dit combien de temps un an ou deux tu voudrais y rester combien de temps ah c'est ce que de moi je ne voudrais pas tout de même non catégorique non encore un an ou deux après voilà au plus un moins deux ans maximum deux ans peut-être allez un an bien tassé tu peux le faire mais je ne vois pas dans deux trois jours je ne sais pas je n'ai pas allez pas dans cinq ans disons quoi non un an ou deux je ne sais pas par rapport à la santé oui tu ne t'inquiète pas de rapport à la santé merci là j'étais sur le côté gauche j'étais avec Josiane ça marche Josiane décédée sur le côté gauche Josiane décédée troisième rangée peut-être là je ne sais pas un deux c'est qui madame une amie d'enfance non peut-être que c'est pas moi mais j'ai ma tante Josiane elle est décédée il y a longtemps il y a 10 ans peut-être elle n'a pas été très heureuse sa tante quelle vie elle me dit tu vois ce que je veux dire et moi voilà et vous vous avez une vie pas très heureuse non plus madame je m'excuse vous avez une vie de merde aussi c'est ça c'est ce qu'elle me dit c'est Jojo qui me dit ça elle me dit qu'elle fait ce qu'elle peut pour vous elle essaie de vous aider vous ne demandez rien vous ne vous osez pas vous hein elle est mignonne jamais demandez elle est mignonne moi j'aime bien celle-là moi elle me demande ben ouais je vous aime ça c'est quoi tous ces livres ésotériques tirez les cartes vous non un petit peu eh mais oui et puis toi tu n'as pas vu et quand ça ne va pas on les met de côté oh elle raconte n'importe quoi ces cartes pourquoi c'est mon amour avec Christophe ça ne va pas tu les jettes sur le côté tu as trois jeux de cartes ou quatre non j'ai ah oui j'en ai deux trois deux pour mon anniversaire récemment je fais le tarot de Marseille un petit peu les veines de l'âme des tarots de Marseille tu fais oui j'ai celle-là en croire un deux trois exactement un de cinq question réponse et quand la réponse elle n'est pas bonne mais n'importe quoi hop elle les met de côté c'est mignonne toi c'est joujou qui me dit ça alors quand elle est par dessus de ton épaule qu'est-ce qu'elle fait pourquoi elle les met de côté elle ne dit pas moi t'es elle d'accord alors vous vous faites vous êtes curieuse vous faites deux pas en avant dans la spiritualité et trois pas en arrière deux pas en avant trois pas en arrière parce que vous n'êtes pas sûre de vous c'est ça je pense que je filme des joints moi j'avais une amie j'avais une amie Diane elle fumait elle buvait et un jour je l'amenais à Lourdes et je dis attends elle m'a dit t'as qu'à lui demander à ta vierge qu'elle met la nettoie j'ai dit t'es sûre elle nettoyait elle s'est vidée pendant trois jours le haut et le bas elle a été nettoyée là elle m'a dit là ça fait peur ah j'ai dit mais t'as qu'à pas demander à ma vierge comme je lui dis et vous faut arrêter les conneries en clair je fais que ça non non t'arrêtes et tu recommences tu t'arranges il n'y a pas d'alcool non 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 mais ça la drogue attire les esprits possessifs donc ça attire le bas astral et comme t'es toute menuette comme ça elle attire fragilette comme ça et bien tu m'attires des trucs négatifs sur toi c'est pas bon ça il faudrait qu'elle se fasse nettoyer pour pouvoir alors j'ai fait le nettoyage avec Fatima ouais j'ai fait donc trois fois ouais et tu pries je fais aussi un peu de prière non mais tu ne les fais pas les sourates et tout dis Dieu oui mais il faut que tu pries vraiment parce que là tu ne fais rien du tout tout ça en fait pas que tu te reposes sur les autres mais pas loin mais non et de toi c'est le tèdre Fatima ne peut pas tout faire Fatima ne peut pas tout faire c'est à toi aussi d'arrêter et puis arrêter et puis arrêter d'être influencé il faut que tu sois plus comment on appelle ça plus carré plus rigoureuse dans tes choix d'accord deux travails tu fais deux travails je suis équipe plusieurs même j'ai un peu le guide un peu le casting non mais tu fais guide et tu fais autre chose j'ai aussi j'avais fait un peu de casting je suis photographe et voilà guide et photographe c'est deux travails différents on est d'accord mais guide tu le fais pour plusieurs personnes dans des bus rarement je fais plutôt en clientèle privée d'accord des étrangers tu t'occupes beaucoup des étrangers mais t'aimes bien ça avec les étrangers ils sont bien avec les amériens ah ouais tu rigoles ils te payent un coup à boire ils te payent à manger ils sont gentilles les amériens sont gentilles j'ai des crèmes t'aimes bien les grands toi ? j'avais des... peu importe peu importe maintenant elle prend tout ce qui reste tu prends ce qui vient oui oui si c'est possible je suis assez exigeante très exigeante trop exigeante et tu payes personne personne je sais mais tu plais beaucoup pourtant oui mais je suis aussi je pense aussi très jalousée très jalousée très entière et en fait en ce moment je ne peux plus sortir j'ai l'impression de... je ne chère pas mais j'ai soit des agressions soit... tout ce que je fais a beaucoup... et tu es juif c'est farab c'est ça ? ouais ouais et là je... je ne t'étudie pas mal sur la justement la psychogénéalogie j'essaye un peu de retourner dans le passé parce qu'il y a aussi beaucoup on est français il y a eu des... dans tes ancêtres il y a eu des gens qui ont vécu des camps de la mort tu le sais ça je ne savais pas si on me le donne moi bon les tarots arrête t'as vu tes bêtises arrête de filmer tes joints comme ça tu veux arrêter oui le problème c'est que bois de l'eau et calme-toi t'es influençable quand même t'aimes tout ce qui est artistique tout ce qui est créatif et tout ça la mode t'adore tout ça toi oui j'aime ce qui est artistique je le sais je sais toi même t'es artiste t'aimes la mode t'aimes toutes ces choses là on est d'accord peut-être pas trop la mode mais en tout cas t'es fatiguée t'es très fatiguée je suis fatiguée j'ai un rendez-vous avec un scanner la semaine prochaine j'ai pas mal mal au ventre depuis 2-3 mois c'est les charges c'est les charges et les peurs aussi que t'as réconciliation c'est comme si ton avenir tu le vois pas moi je te vois comme derrière des barreaux on dirait que t'es comme dans une cage mais il y a pas mal de choses où tu t'enfermes toi-même j'ai l'audience de lundi d'ailleurs pour mon fils tu veux récupérer ton fils ben là il n'a pas doucement chez son père depuis quelques temps qu'est-ce qu'il est beau ton fils ouais oh ce que tête qu'il a il est beau t'en as que mais tu l'as pas raté heureusement qu'il est là heureusement et c'est à toi de montrer l'exemple à ton fils je te signale c'est toi la mère on est d'accord qui c'est Henri et qui c'est Eliette alors il y a Henri c'est le mari de ma tante Nathalie ouais Eliette 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 j'ai Eliette mon frère Eliette oui c'est tout ça Eliette mon frère mais il y a dû y avoir une Eliette dans tes ancêtres c'est une Henriette non Eliette non Eliette Eliette il me défend les prénoms tu regarderas d'accord je cherche en ce moment tu veux déménager ? oui parce que je m'en sors pas dans cet appartement c'est trop cher je suis à 1200 euros toute seule ohlala c'est trop cher c'est la ceinture là je ne peux pas je suis contrôle de RSA contrôle de CIGE cherche pour déménager auprès de l'EF j'ai aucun papier j'ai demandé un logement social il n'y a rien qui se passe et tu veux travailler à ton compte toi je suis à mon compte ben oui parce que moi je te veux travailler à ton compte je ne te veux pas travailler à ton cas je vais continuer marginale comme tu es oui c'est ça tu supportes pas avoir un patron une patronne tu prie ? ben non je vous aime très fort déjà c'est gracieuse hein moi aussi mais je voudrais que tu changes là et qu'on avance vraiment là que tu ne fasses pas sans on dirait deux pas en avant quatre pas en arrière c'est fatigant ça quand même je ne vais pas avoir la canne alors tenez vous ma petite et quitte sur la tête aussi j'en ai pas en écoutant allez arrête arrête t'es une femme t'es jolie t'es intelligente t'as l'art qui marche t'as plein de possibilités t'as plein de clés dans tes doigts mais qu'est-ce que tu fous de ta vie ? ben j'ai eu que des merdes que des merdes justement alors je me dis à chaque fois donc c'est pour ça que je n'ai pas d'image j'espère que le nettoyage il est bien oui mais il faut que il faudra que tu revoyes encore pour faire un contrôle d'accord ? encore le contrôle le problème c'est que si vous faites un nettoyage et que vous fumez des joints vous ouvrez le vortex des mauvais esprits et c'est toujours pareil en fait non il faut que tu rentres vraiment sur le droit chemin si vous faites un nettoyage vous ne pouvez plus faire il y a un télélinage que tu veux faire ? non pas spécialement t'as voulu aller à Ashdod ou à Nathania en Israël ? j'ai de la famille là-bas et ben tu iras là-bas rappelle-toi et là ça va c'est qu'il y a des beaux gosses là-bas tu iras à Nathania ou à Ashdod en Israël tu te rappelleras ? d'accord voilà c'est ce qu'on me donne t'as une question à poser ? non voilà l'audience et le nettoyage qui étaient les plus importants pour ma mère et est-ce que ma mère aussi elle est nettoyée ? oui elle doit faire le contrôle ? oui elle doit faire le contrôle il faut que tu travailles tout le monde ton fils, ta mère et toi ? et mon père avec et ton père avec aussi si toi tu les laisses tomber ben tout tombe tu vois ce que je veux dire ? c'est pour ça que c'est lourd tu comprends ? apparemment mais c'est pas en fumant des joints en oubliant une heure ou deux que ça ira mieux après mais non parce qu'il y a des mauvais esprits il y a eu des gris-gris de la mère de mon père je sais on l'a aussi de tous les côtés qui c'est qui était juif marocain ? marocain on n'a pas c'est plutôt algéri oui mais il y avait quelqu'un qui était juif marocain c'était une amie à ta belle-mère ah c'est possible qui allait voir et tout ça quelqu'un qui était juif marocain marocain et qui t'a fait de la magie oui qui t'a fait de la magie ah c'est une juive marocaine ? oui côté de maman ? oui ah cherche arrête de fumer des joints sinon je t'en mets enfin en tout j'arrête je t'en fais non non mais non mais dis-lui c'est écrit non c'est important parce qu'on ne fait pas les choses pour que tu ailles mieux de côté pour que tu replonges et qu'en arrière et que tu retombes dans le négatif et tout ça on ne va pas faire ça toute la vie c'est ça c'est important ce que je te dis je ne veux pas t'embêter et tu ne peux pas faire la voyance si tu fumes des joints et tout ça en fume des joints ça va t'induire en erreur et Josiane alors c'est qui pour toi ? c'est la sœur de mon père ah ta tante ? c'est ma tante la sœur de mon père elle est décédée ? elle est décédée elle n'est pas contente ? elle n'est pas contente ? et non quand elle te voit comme ça qu'est-ce qu'elle veut ta tante ? que tu sois heureuse ? ouais et il faut que tu sois bien par rapport à ton fils pour récupérer ton fils et pour avoir des choses positives et tout ça il faut que tu te remettes sur le droit chemin d'accord allez et tu me balais autour de toi tous les gens négatifs tu as compris le message ? parce que même les joints gratuits c'est négatif c'est l'île de la tentation allez merci Josiane on ne dit pas ta nièvre merci Jojo là j'étais devant et j'avais Eric ça marche pour quelqu'un Eric ? Eric décédé ? ouais il est décédé ? c'est qui ? son frère ah voilà jeune ? oui 47 ans oui jeune il était habillé souvent décontracté votre frère ? il était habillé en décontracté ? oui 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 jean, basket, t-shirt, cool ? ouais vraiment ouais cool cool il n'habitait pas ici lui ? alors c'est pas lui il habitait où ? à Carosse d'accord oui mais c'est pas Nice Carosse ça fait combien de kilomètres d'ici ? c'est l'arrière pays niçois ? oui c'est Nice à Carosse mais c'est combien de kilomètres madame ? non c'est pas Nice c'est pas Nice c'est pas lui ? si si c'est lui ça fait un moment qu'il est décédé ? il est bien de l'autre côté il vous aide votre frère vous êtes séparés madame ? voilà c'est bien vous êtes divorcés ? vous êtes divorcés ? c'est pareil il y a depuis longtemps et vous n'avez pas refait votre vie ? non vous ne voulez pas ? si oui mais la barre est haute vous êtes difficiles vous oui vous aimez bien les yeux bleus ? oui vous voulez un gars poivre et sel vous savez poivre assaisonné ? avec des yeux bleus ? j'ai l'impression qu'il soit gentil oui mais je vois quelqu'un avec des cheveux poivre et sel assaisonné et des yeux bleus vous vous rappellerez ? on mettra même des chenises bleues assorties à ses yeux c'est comme si quand on regarde on se noie dans ses yeux vous aurez peur vous ne ferez pas votre maligne parce que j'entends qu'est-ce qu'elle aura peur ? vous êtes très méfiante depuis tout ce que vous avez depuis il faudra qu'ils n'ont pas de blanche et vous allez me le passer au laser la tête au pied on est d'accord ? vous voulez déménager madame ? non pas spécialement vous êtes en appartement ? oui oui vous ne resterez pas là où vous êtes vous l'avez acheté l'appartement ? non je suis en location mais vous ne resterez pas là madame ? ah ouais c'est un deux pièces que vous avez ? un studio un studio ? oui vous ne resterez pas là dans votre studio c'est peut-être quand vous serez avec le gars vous aimez bien qu'on vous conduise vous aimez bien avoir un bonhomme qui vient vous chercher ah oui comme au 19ème siècle vous êtes une romantique c'est ça qui me charge voilà on a qui dit de te chercher je ne te raconte pas et quand je raconte on me dit que n'importe quoi c'est vu comme ça que ça se passe maintenant mais moi je... vous êtes dansé un peu ? oui j'ai beaucoup dansé ah oui mais vous y allez ? ben non plus maintenant il faudrait y retourner un petit peu ah ouais ? en dansant tu le rencontreras faites-vous belle ? mirabelle ? merci merci au petit kiwi qu'ils aillent danser d'accord ? oui parce qu'elle elle attend qu'ils viennent chez elle donc si j'en viens je peux l'envoi qu'ils viennent la chercher en plus il faut qu'ils frappent à la porte c'est du tiens de carotte avancée de ballast on s'en va manger au listo puis vous observez tout pour voir s'il est généreux s'il est rata ah oui 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 si vous irez chez lui commencez chez lui vous allez tout analyser ah il est belle là ah oui et puis là comme on dit chez nous vous ne ferez pas avoir une deuxième ou une troisième voilà là c'est fini tout ça vous l'avez juré tout ça on vous a bien entendu de l'autre côté mais vous ne resterez pas seul parce que pour vous 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 êtes dit oh maintenant c'est la vie je vais rester seul comme ça jusqu'à maman c'est ça ? oui souvent je me le dis mais non vous faites les questions et les réponses sort de ce corps vous devez avoir plusieurs morceaux mais c'est vrai que vous êtes difficile bah oui parce que j'ai eu quand même deux expériences très compliquées mais traumatisées oui tu veux dire un mari et surtout j'ai vécu avec quelqu'un enfin un an avec un pervers narcissique mais qui c'est qui vous frappait madame qui est agressif et tout oui un pervers narcissique ah oui mais c'était limite qui te casse le portrait moi je te le dis ah oui non mais c'était limite mais je lui aurais cassé le portrait aussi ah oui pourquoi la région parisienne ? parce que j'adore Paris que j'entends bonjour bonhomme alors c'est bon moi et Paris c'est dingue vous allez souvent à Paris ? non je n'y vais pas souvent je vais retourner avec deux copilles ah bah tu vas y retourner tu vas faire les soldes ? ouais moi je pense qu'on va faire les soldes on a prévu ça mais Paris je n'ai pas pu y habiter mais j'adore Paris je vais y habiter il est important autrefois vous y avez vécu ? oui avec ma mamie ok et vous y retournerez pourquoi le père Lachaise ? ah le père Lachaise ? oui ah bah ça me fait penser à ma grand-mère qu'on allait souvent au père Lachaise avec elle ? oui vous allez voir le boulevard des Allongés comme ça ils ne font pas de mal ces gens-là oui et pourquoi ? pourquoi Alan Kardec et Mademoiselle Lenormand ? c'est Perlachaise c'est Perlachaise ? ah ouais est-ce que vous avez déjà été voir Alan Kardec et Mademoiselle Lenormand ? c'est trommage je crois que j'éclate vous vous rappellerez ? ouais bah j'espère par rapport jf jf c'est Jean-François Jean-Francy Jean-Francy jf non je ne me sens pas je ne dis rien vous retenez-le ouais d'accord vos deux copines vous voyez souvent vous sortez beaucoup avec elles et tout ? oui 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 les restos et tout ça ? oui 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 je suis avec le tulle en particulier oui vous avez une grande complicité oui 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 on est comme soeurs oui vous entendez super bien donc vous travaillez ensemble pareil vous devez rigoler ah non mais là je vois moi je suis bien qui travaillait dans les déménageurs ? bah je ne le connais pas vous Ça, c'est dans le passé. Et croyez-moi, à l'époque, il n'y avait pas tout le matériel d'aujourd'hui. Il fallait monter les cartons, descendre les cartons et tout ça. La retenez-le. Bon, je vous vois rencontrer quelqu'un, mais il faut aller gâcher. Ben oui, hein. Votre copine, elle n'aime pas les danser ? Non, pas spécialement. Elle préfère les restos, elle. Ah oui. Elle ne sait plus les restos et les magasins. Ouais, mais il faut bouger pour faire des rencontres, ma petite dame. J'ai mal au dos, au long d'air. Vous avez des problèmes. Vous avez eu un ostéopathe pour ça ? Oui, oui, j'y vais. Au moins deux fois, trois fois par an ? Ouais, on se prend, là, ça n'est pas, en 2023, non. Mais en temps normal, oui, j'y vais au moins deux fois dans l'année parce que je me remets tout. Voilà, parce que j'en ai besoin. Oui, là, oui, je le sens. Ne vous inquiétez pas, le petit monsieur remettra pas mal. Pour que ce soit, j'en place. Pas mieux. Je sais que ça, il va s'y déroulé. J'ai pas compris, hein. Ah, ça reste à dire. Justement, mon frère est auprès de ma maman. Oui. Alors, il parle beaucoup de vous. Très bien. Et il veut que vous soyez heureuse. Ah, c'est gentil. D'accord ? Oui, merci. Vous manquerez jamais de rien, madame. Merci. Ça répond à votre question dans votre petite tête. Oui. Est-ce que ça y va, là-dedans ? Ah oui, parce que je suis seule, je n'ai pas l'intention de ma mère. Moi, je me dis qu'on ne contente pas de personne, donc il faut que j'avance. Et puis, voilà. Oui, mais attention. Vous, vous êtes très difficile. Pas n'importe qui. Oui, vous êtes qui vient de le chercher. Elle ne doit pas sortir. Il doit avoir les yeux. Mais elle est au 19e siècle, cette dame. C'est l'époque des dandies. Mais vous, l'aurez, hein. Ah, oui. Peut-être par rapport à vos copines, ça fait un peu démonter. On s'en fout. C'est vous qui serez content. Et puis, vous serez très, comment on appelle ça, très, comment on appelle ça, exclusives avec lui. D'accord ? Ah, oui ? Oui. Jalouse, même. Ah, oui. J'ai le prénom de Gilles ou Gilbert. Alors, Gilles, non, Gilbert. Ah, peut-être Gilbert. Voilà, on a une connaissance par rapport à ma sœur qui, je crois que c'est Gilbert qui tire des cartes. Il les a pas vus dans ses cartes ? Des choses pour vous ? Oui, mais bon, des choses, mais c'est important que je peux aller parce qu'il faut lancer des barbes en... On se passe. On va l'autorité. On va l'autorité. On va l'autorité. Voilà. Mais si, il avait vu, si, il avait vu ça. Et je rencontre quelqu'un un peu plus âgé que moi. Un peu plus âgé. Et quelqu'un qui va te sécuriser. Et comme il est un peu à l'ancien, ça ira très, très bien. Ça ira très, très bien avec toi. Donc, il ramènera le carrosse et il sortira du carrosse. Ne demande pas de te porter si il y a trois étages. Oh non, 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 d'accord. Parce que peut-être qu'il ne pourra pas le gars. Après, j'ai quand même une mère. Non, non, ça ira. Je ne montrerai pas la maison non plus. Et tu fais bien à manger ? Oui, j'ai cuisine. Parce que lui, il aura beaucoup de fourchettes. Eh bien, tant mieux. Il n'est pas gros, oui. Eh bien, tant mieux parce que déjà, je cuisine pour ma pizza. C'est rare ici. C'est rare qu'on parle ça. Et tu feras des belles tables aussi. T'aimes bien ça, hein ? Des belles tables ? Oui, oui, oui. Des boquettes et tout. C'est des petits trucs. Ben ouais, ouais. Un peu, ouais. Tu verras. Donc, tu ne resteras pas toute seule. D'accord. Voilà, ma petite dame. Eh bien, je remercie beaucoup. C'est rien. C'est ton frère qui te remercie et qui t'embrasse très, très fort. Et je suis contente qu'il me remercie aussi. Et il va faire en sorte pour que tu sois heureuse. Il veille sur toi. Et pourtant, lui, il n'a pas eu le bonheur, je peux le dire. Alors, franchement, voilà. Il n'est pas heureux en amour, hein ? Ah oui, oui, oui. C'est très bien. Là, j'étais par là, sur le côté gauche. J'avais quelqu'un qui est décédé, qui s'est tué d'une échelle. Qui est tombé d'une échelle, tu veux dire ? Oui, qui est tombé d'une échelle. Mort violente. Mais là, ah, 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 ah. Et boum ! C'est bon ? Parce qu'il y a un monsieur, mais toi, tu vois... Quel âge il avait, ce monsieur ? 42 ans. C'est quelqu'un de votre famille ? Mon papa. Voilà, c'est ça. Il s'est présenté sur le côté gauche. Parce qu'il y a des chaises qui sont disponibles, c'est pour ça. Voilà, c'est ça. Il dit, moi, moi, je dis, attends, je dois terminer la dame, oh ! Il y a longtemps qu'il est tombé. Il me dit que c'était un accident, c'est pas un suicide, hein ? Non, c'est un accident. Voilà. Il travaillait, il faisait... Qu'est-ce qu'il refaisait ? Le toit, les tuiles, il faisait quoi ? Les gouttières, qu'est-ce qu'il faisait ? Il peignait, il peignait un plafond. Il peignait quoi ? Un plafond. Un plafond, d'accord. Et il est parti en arrière, il est mort sur le coup ? Pas sur le coup, le temps d'arriver à l'hôpital. Ouais, mais bon, après, ouais. Là, mais elle avait déjà quitté le corps. Vous lui ressemblez à votre papa ? Vous avez des points communs avec lui ? Chut ! Votre papa, vous l'avez pas bien connu, vous, hein ? Il parle bien, le mec, par contre. Il pleure, chouchou. Vous l'avez pas connu, votre papa ? Mais, je t'en donne. Non, il marche pas. Très peu. Ben, non, non, il me dit que vous vous êtes croisés, que vous êtes pas vraiment connus tous les deux, et tout ça. Mais il est derrière vous, il vous aide. Il me donne ça. En ce moment, votre vie n'est pas facile, vous, hein ? On est d'accord ? Oui. Voilà. Vous êtes séparés, monsieur ? Je m'enroche, mariée. Ah. Et vous avez voulu vous séparer ? J'y ai pensé, oui. Ouais, je sais. Il y a des choses qui vont moins bien ? Avec votre femme ? Elle vous comprend pas trop, votre femme, monsieur ? C'est un peu compliqué, oui. Ouais. C'est compliqué. Vous dormez toujours ensemble ? Oui. C'est le tel des cuits tournés, c'est ça ? Ouais. Elle vous en veut, quand même, hein ? Ma femme en veut. Un peu, oui. D'accord. Parlez pas avec elle. On ne communique pas beaucoup. Non, vous parlez d'un puits, du beau temps, sauf de vous. Oui, voilà. Vous avez deux ou trois enfants ? J'ai deux garçons. Ils sont grands, vos fils, ils sont beaux, hein ? Merci, oui, ils sont très beaux. Ah ouais, j'aime bien vos fils, moi. Ils sont proches de vous ? Ouais, c'est des beaux gars, on va dire. Ils sont très proches. Plus proches de vous que de leur mère, non ? Peut-être, oui, ils se confient un peu plus à moi. Ouais, il y a plus de complicité, plus... Allez, papa, on parle de ci, on parle de ça, entre hommes et tout. C'est pas mal, ça. J'aime bien, moi. Oui. Vous êtes grand-père ? Non, pas encore. Pas encore. Vous serez un très bon grand-père. Vous aurez une petite fille, châta, avec les cheveux bouclés, qui sera magnifique. Avec qui vous serez très... La petite, ce qu'elle dit, parole d'évangile, comme on dit. Ah ouais. Un pas petit gâteau, comme on dit. Vos fils, ils fréquentent tous les deux ? Ouais, vas-y. Oui. D'accord. Il y a une belle fille que vous aimez bien et l'autre, moyennement bien. Excusez-moi. Oui, c'est ça, oui. Il y en a une, ça passe pas. Pardon ? Avec une, il y en a une, ça passe pas. Et l'autre, avec qui, ça passe très très bien, on est d'accord ? Oui, c'est vrai. Ben oui, il y en a une. Vous faites des travaux chez vous actuellement, monsieur ? Chut ! Chez moi, non. Ah, parce qu'on parle de travaux. Chez mon fils, peut-être. Ah, c'est vous qui faites les travaux chez votre fils ? Une petite partie, certainement. Voilà, parce que... Et la cuisine, vous l'avez refait ? Il y a longtemps, oui. Non, chez votre fils. Ah, pas encore. Mais vous allez la faire. Oh, il faut l'aider, votre fils, il est sympa. Je les aide. Ben, j'espère bien. Du mieux que je peux, je fais ce moment possible. Vous êtes très famille, mais vous avez du mal à dire... Vous êtes quelqu'un qui gardait beaucoup à l'intérieur, vous êtes très secret, vous. Oui. Il faut la cracher, la Valda, hein ? Ça coince, là, hein ? C'est... Hein ? Il faudra en avoir une de Valda, déjà. Ah, oui, mais toi, je ne sais pas, tu me l'as avalée ou elle est coincée, là, elle. Il faut parler, hein ? Oui. Pourquoi, j'entends... Vous êtes le dernier vivant de votre famille, monsieur ? Non, j'ai ma soeur. Oui, mais vos parents sont décédés, vous avez perdu un frère, vous avez perdu... Il y en a combien qui sont décédés dans votre famille ? Mon père et ma mère. Voilà. Et vous n'avez qu'une soeur ? Oui. Et vous ? Oui. Elle est plus âgée, votre soeur ? Oui. Ben, il sera le dernier. Je pense que vous, vous serez le dernier vivant de votre famille. Elle a des ennuis de santé, votre soeur, monsieur ? Euh, pas à ma connaissance. Non. Elle est très sympa. Oui. Vous allez souvent chez elle ? Euh, on ne se voit pas énormément, on essaye de se voir, mais c'est... Qu'est-ce qu'elle a avec son mari, elle aussi ? Qui est ma soeur ? Ouais. Ben, elle est seule, après. Elle est divorcée, elle est divorcée ? Oui. C'est ça. Et elle n'a pas refait sa vie ? Non. Et puis elle ne veut pas, là. Elle, elle ne veut pas, là. Ah, non. Elle, elle a bien dégusté, la croquette. C'est une très mauvaise expérience. Ouais. Beaucoup souffert. Ouais. Et il faut l'aider, votre soeur, monsieur. Et elle souffre toujours. Je sais, je sais. Elle est sensible. Elle est très gentille. J'ai le prénom de Francine. Francis ou Francine ? Non, ça ne me dit rien. Ah ben, retenez-le, parce que ça marque. J'ai le prénom d'André aussi. André, on l'appelait Dédé. Oui, c'est mon nom, c'est le frère de ma mère. Décédé. Oui. Ben, il vous aime beaucoup ce monsieur, il vous protège. Oui. Il y a longtemps qu'il est décédé, bébé. Oh oui, au moins, il est 20 ans, je pense. Oui, mais il est souvent avec vous. Ah oui ? Oui. Non, par rapport à vos fils, non, ils seront proches. Par rapport à votre femme, j'ai l'impression qu'on est arrivé au bout du truc. Il n'y a plus rien, je ne sais pas comment expliquer. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. On est d'accord. Mais elle vous fait beaucoup de peine, c'est ça ? C'est ça, oui. Là, vous n'osez pas la quitter, parce que vous dites qu'est-ce qu'elle va devenir. Pourquoi elle ne travaille pas, ni rien, et tout, c'est ça ? Elle travaille, mais bon, je pense trop, je pense trop aux autres. Voilà, et vous ne pensez jamais à vous. Et du coup, il n'est pas heureux. Et du coup, vous n'êtes pas heureux, du coup. Pleurez des fois, monsieur, en cachette. C'est du bien, hein ? Ça m'est arrivé, bien sûr. Oui, je sais. Oui, oui. Quand vous essayez de discuter avec elle, elle ne comprend pas ? C'est très compliqué, les discussions avec ma femme. C'est deux bêtes à corne qui... Elle est mordicus. Le signe du Capricorne. Oui. C'est qui ? Ma femme. Ah non, Capricorne, pardon, non, c'est moi. C'est mon fils. C'est qui ? D'ailleurs, mon fils. Lequel ? Euh... Il est né le deuxième ? C'est quel mois, ça ? Janvier. Janvier. Janvier, c'est le petit... Fin de décembre, janvier. Steven. D'accord. Il veut travailler à son compte, Steven ? Euh... Oui. Eh bien, c'est oui. D'accord. Et l'autre bête à corne, Bélier ou Taureau ? C'est Christopher. C'est qui, Christopher ? Ben, c'est mon deuxième fils. Ah, alors, les deux bêtes à corne, c'était deux fils. Oui. Merci. Moi aussi, je suis une bête à corne. Ah, et vous êtes pas Taureau, Bélier ? Taureau. Non, ben c'est vous. C'est le tout au complet. Le père et les deux fils. Et le signe du cancer ou du scorpion ? Et c'est deux signes. Cancer, c'est juin. Cancer, c'est juin, juillet, jusqu'au 21, 22 juillet. Et scorpion, c'est novembre. Octobre, novembre. Octobre, novembre. Peut-être mon beau père. Ah. Il est né, quelle date ? 18 juillet. Ben, c'est cancer. Et il est vivant, le beau-père ? Non, il est décédé. Et vous l'aimez bien, le beau-père ? Ah, j'adorais. C'était comme un papa pour toi, ton beau-père, toi. C'était aussi, c'est ça. Oui, c'était comme un repère, comme un papa, comme un... C'est magnifique, ça, ce que je vois. Après, on me montre des vieux meubles. C'est quoi, tous ces vieux meubles ? Vous avez hérité de meubles ou des choses comme ça ? Non, je n'ai rien hérité, oui. Dans le passé, non, jamais ? Vous n'avez jamais récupéré une armoire ou quelque chose comme ça ? Non, peut-être ma soeur. En espèce de merisier. Vous voyez, ça se faisait à l'époque, c'était à la mode. Non, moi, je n'ai rien récupéré. Qu'est-ce que c'est qu'elle est au tir ? C'est le mari de la soeur à ma mère. Le mari de la soeur à ma mère. Le beau-père à ta mère. Un grand moustacheux, oui. Il était dans la police, monsieur, ou pas ? Non ? Non. Il y a eu quelqu'un qui était dans la police autour de vous, dans votre famille ou amie ? Parce que j'ai le flingue et tout avec le port d'armes et tout. Oui, il y avait quelqu'un qui était gendarme, mais bon, on n'avait pas trop de liens, mais c'était ta famille ou pas ? C'était de votre famille ? Oui. Une maison avec des pierres apparentes ? Une maison à la campagne avec des pierres apparentes ? Non, je ne vois pas. Eh bien, retenez-le. Je pense que ça marquera pour vous. D'accord. D'accord ? Il faut beaucoup parler avec votre femme, il faut crever l'abcès, c'est très important. C'est bien clair ? Oui. Quand ça ne va pas avec sa femme ou avec son mari, le saint compris, c'est Saint-Antoine de Padoue. On demande, Saint-Antoine de Padoue, rendez-moi ce qui n'est pas à vous. Tu l'as vu tout à l'heure. D'accord ? Si vous avez envie qu'on vous la rende. On est d'accord ? Oui. Avez-vous une question à poser, monsieur ? Oui, j'ai une question à propos de mon fils, Christopheur. Le deuxième ? Le deuxième, l'aîné, de savoir un petit peu son avenir affectif avec sa chérie. À celle qu'il n'aime pas. À son avenir professionnel. Celle que vous n'aimez pas, il ne restera pas avec. Il ne restera pas avec. Vous le sentez, ça. Dès que vous l'avez vu la première fois, ça ne passait pas. Je le sens, oui. Oui, vous le sentez. Un père comme une mère, ça sent. Oui, j'espère qu'il ne restera pas avec. Mais pour l'instant, il ne peut rien dire. Il faut que jeunesse se fasse, monsieur. Il faut qu'il fasse sa propre expérience, d'accord ? Vous verrez, c'est faire les choses. En même temps, vous vous restez avec votre femme aussi, que vous n'aimez plus trop. Donc, c'est un peu compliqué au fils aussi de faire... Oui, mais je l'ai aimé au départ. Oui, mais il aime peut-être aussi un petit peu. Oui, mais il aime peut-être aussi un petit peu. Oui, c'est aussi pour mes enfants, bien sûr. Il y a longtemps que tu voulais partir, quoi. Elle dit que ça fait longtemps que vous voulez partir, elle dit, ma mère. Oui, ça fait un petit peu. Et comme vous avez des principes, des valeurs, vous êtes très famille, vous êtes restés. On est d'accord ? Ça fait environ une quinzaine d'années depuis que mon père est décédé. Plus de quinze ans, monsieur. Tu me rajoutes cinq ans de plus, au moins vingt ans, monsieur. Voilà. Allez. Voilà, monsieur. Vous l'avez vu, mon père ? Celui qui est tombé de l'échelle ? Celui qui est tombé de l'échelle, oui, monsieur. C'est lui qui vous prévient de toutes ces choses-là. Oui. Vous voulez bien de ses petits-enfants ? Oui. Et il vous aide. Même si vous avez du mal à y croire, il vous aide beaucoup, votre papa. Parce que vous n'êtes pas très bien connus et tout ça. Mais ne vous inquiétez pas, votre père, il vous connaît bien de l'autre côté. Il est très, très proche de vous, monsieur. D'accord. Voilà. Et ma maman ? Non, je ne la vois pas, votre père. Vous ne la voyez pas ? Non. Bon. Très bien. Vous la voyez, votre maman, souvent ? Ma maman, elle est décédée. Non, mais vous ne la voyez pas. Elle veut dire, est-ce que vous la voyez ? Non, elle ne vient pas se présenter à vous, ni rien. C'est plus papa qui vient. D'accord. Parce que comme papa, je pense qu'il a dû avoir un manque. Et comme il y a ce manque qui est toujours là, en permanence, même pour vous, il est là pour t'aider, ton papa, il te donne la force et l'énergie. C'est magnifique. Ok. Voilà, monsieur. Merci beaucoup. Merci, papa. Merci, papa. Voilà. Merci, papa. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut arrêter de chuchoter ? Oui, parce que j'en ai marre de dire chute et Chantal, elle ne peut pas se concentrer si vous parlez en tout cas. Surtout que j'ai le rhume, la rhinite, sinon j'arrête, d'accord ? Chut ! Là, j'étais par là, je suis avec quelqu'un qui s'est suicidé, pendu. Encore ? Là, 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 là. Là ! La dame, là ! C'est quelqu'un de votre famille ? C'était le compagnon d'un maître. Voilà. Jeune ! Quel âge il avait, ce monsieur ? Un cinquantaine. Il était homosexuel ? Oui. Oui, c'est bien ça. Il me dit, moi, je suis homo, moi, je dis, ok. L'homme, il est trop, lui. D'accord, on me donne ça. Il a laissé une lettre ou quelque chose ou pas ? Parce qu'il me dit qu'il a laissé un courrier. Et ça a été lu, son courrier ou pas ? Alors, je ne suis pas forcément courant de tout, mais je sais que mon frère, mon frère compagnon, il avait laissé une lettre. Oui, c'est vrai. Et lui, il l'a... Et il avait la mort dans l'âme depuis toujours, depuis l'adolescence, l'âge de 14-15 ans, il voulait suicider ce monsieur. Il était jeune, quel âge il avait ? Oui, ça, quand il l'avait. Voilà, c'est ça. Depuis toujours. Depuis l'âge de 14-15 ans, il voulait mourir. Il ne trouvait pas sa place sur cette terre. Il tournait en rond, tout le dégoûtait, il en avait ras-le-bol, comme s'il était blasé de la vie. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais il avait toujours mal à la tête. C'est ça. Et il n'arrivait pas, il n'arrivait pas, ce n'était pas possible pour lui. Voilà ce qu'il me dit de dire. Il protège beaucoup votre frère. Votre frère, il a refait sa vie ? Pas du tout, non, parce que c'est récent. Ah d'accord. Mais il me dit qu'il va refaire sa vie. Et je pense que c'est lui qui s'est pendu qui va envoyer quelqu'un à son frère. Il va le choisir pour lui. On me donne ça. Mais votre frère, il a été traumatisé. Parce qu'il s'est culpabilisé. Il s'est dit, c'est de ma faute. Il s'est suicidé. Je n'ai rien compris. Je ne suis qu'un con. Regarde-moi ça. Mais ce n'est pas de sa faute. Non, mais transmettez ce message à votre frère parce que ce n'est pas de sa faute. Ce n'est pas lui qui l'a tué. On est d'accord ? Il faut qu'il le sache, ça. D'accord ? Il vous inquiète beaucoup, votre frère, madame ? Oui. Vous êtes très fusionnelle avec lui ? Pas fusionnelle, mais en fait, j'ai deux frères. Un et de chaque côté, le grand frère. L'ex-femme de mon petit frère s'est suicidé. Aussi ? Oui. Non, mais ce n'est pas pendu, elle. Si. C'est aussi ? Ah, c'est pour ça qu'elle est pendue. Il y a une malédiction sur le toit. Qui c'est qui est portugais ? Alors, je n'ai pas forcément connaissance de toutes mes origines. Ah. Elle est très plate, de peau. Oui. Elle avait les cheveux très noirs et on disait souvent qu'elle était spagnole. Moi, j'ai quelqu'un qui est portugais. J'ai le travail au portugais, là. D'accord ? Il y a beaucoup de secrets et des noms de dits chez vous. Oui. Vous savez ça, hein ? C'est très lourd. Vous avez eu des problèmes à l'école quand vous étiez petite, madame ? Non, pas de ça. Quand vous étiez petite, portez des blouses ou des tabliers à l'école. Vous ne vous rappelez pas ? Non, je ne me rappelle pas. La petite enfance. Ou alors, c'est qui qui portait des blouses et qui a eu des problèmes ? C'est ma mère. C'est votre mère qui portait des blouses avec le nom, le prénom et tout ça, là. À l'école. Ben oui. Et qui a eu des problèmes. Et qui a eu beaucoup de problèmes à l'école. Qui s'est sentie écrasée ou humiliée ou pas comprise du tout, tout ça. Par ma connaissance, c'est que justement, il se sentait bien à l'école. Non, j'ai quelqu'un qui n'était pas bien à l'école, moi. Qui se sentait humiliée et tout ça. Qui avait eu peut-être des problèmes d'ambiance ou de jalousie par rapport aux autres élèves. Je ne sais pas. J'ai des sports d'équipe. Qui c'est qui joue au football et au basketball ? Au basketball, c'est un des fils. D'accord. Et au football, c'est l'autre des fils ? Non, personne. Ah, j'ai quelqu'un qui joue au football. Demandez la question à votre fils. Non. Et j'ai quelqu'un qui roule en moto ou en scooter ? Non. Non plus. Pas d'amis à vos fils ? Pas de connaissance à l'école. D'accord. Le jeune homme qui s'est suicidé, pendu. Ils connaissaient la jeune fille qui s'est suicidée, pendue ? Oui. Voilà. Je pense qu'ils sont sur le même plan de l'autre côté. Je pense aussi. Alors, les deux frères, ils sont endeuillés, quoi, en fait. C'est ça ? C'est ça. Voilà. Et ils sont chez vous ou ils viennent tout le temps chez vous ? Non, pas du tout. Et vivent où vos fils ? Frères. Non, c'est les frères. Ah, vos frères, ils vivent où ? Il y en a pas. Il y a des questions. Ouais, mais vous n'y allez pas les voir ? Alors, je suis, on va dire, en train de faire des questions. Ils sont un peu compliqués. J'entends rien. Des relations sont un peu compliquées avec un des frères. Oui, vous ne les voyez pas souvent, vos frères. C'est ce qu'on me donne, moi. Vous n'allez pas chez eux, ni rien. C'est très compliqué, puisqu'il y a des problèmes de succession. Il y a des jalousies. Voilà, il y a beaucoup de jalousies. Et puis le second, l'aîné qui vient souvent de perdre son compagnon. Lui, je le vois plus. Ouais. Il est plus sympa que l'autre, lui, non ? Ouais. Donc, il est plus naturel. Et le petit frère, lui, est... Il est très matérialiste. Ouais. Il aime beaucoup ça. On est d'accord. Il attend quand est-ce que je vais boucher le pactole. Il veut tirer la couverture tout de son côté. Oh là là ! Ils sont pas contents là-haut, hein ? C'est compliqué. Ouais, ouais, ouais. Très, très, très. Et le jeune homme qui s'est pendu, il a laissé un héritage à votre frère ? Oui, justement. Et là, il y a des problèmes par rapport à ça. C'est compliqué. Pardon ? Oui, c'est compliqué. Oui, parce qu'ils n'étaient pas mariés. C'est ça. Ils n'étaient pas paxés non plus. Non plus. Il va y avoir des démêlés, tout ça. Mais je pense que votre frère y arrivera à récupérer quelque chose. Mais ils n'étaient pas mariés ni paxés. C'est pour ça que c'est délicat. Après, c'est la famille qui arrive et qui prend tout, hein ? Ça vous a beaucoup choqué, tous ces décès ? Vous n'y attendez pas du tout ? Ben, on ne s'attendait pas. Le premier, on m'a caché que mon ex-bédé, mes soeurs avaient déjà fait des TS. Avec des cachets aussi, elle avait fait des TS. Certainement, oui. Elle s'est retrouvée à l'hôpital avec des lavages d'estomac et tout ça. Ben oui. Et puis, ben, le compagnon de mon frère aîné, c'était donc cet été, donc c'était... Vous avez été à l'enterrement ? Non. Ça vous a trop traumatisé, c'est ça ? Non, c'est qu'en fait, il ne souhaitait pas... Il avait fait une liste exactement de... C'est qu'il voulait pour son enterrement. En tout cas, ils se reposent tous les deux, ils sont ensemble, hein ? Les deux pendus, dans l'au-delà, ils sont ensemble. Et votre frère, qui est avec son ami, récupérera des choses de son ami, même si la famille, elle se met au travers et tout, il y arrivera, madame. Et c'est celui qui s'est suicidé pendu qui enverra quelqu'un à ton grand frère. Parce qu'il était plus vieux que lui, hein ? Oui. Beaucoup plus vieux. Combien ? 5 ans de plus. 4-5 ans de plus, oui, c'est ça. C'est-à-dire, ton frère, il avait 30 ans et lui, il avait 25 ans à peu près ? Oui. Oui, mais c'est ça, j'avais compris, hein ? Donc, il rencontrera quelqu'un. Et vous, vous vous êtes dit, bon, chacun pour soi, Dieu pour tous, je ne me mêle pas de ces histoires-là. Ça vous a fait peur, un peu, même. C'est un peu étrange, quand même, quand vos deux frères... Comme une malédiction, en même temps. Voilà, c'est ça. Pas par hasard. Non, je sais. Avez-vous une question posée ? Mais ils sont bien. Mais, votre belle-sœur, elle est décédée quand ? Je n'ai pas de sœur. Votre belle-sœur, elle s'est décédée quand ? Il y a 10 ans à peu près. Donc, ça veut dire que tous les deux sont... Mais ils sont sur le même plan ? Oui. Ça veut dire que votre belle-sœur, elle n'est pas montée depuis 10 ans ? Elle a besoin de prière, elle. Il faut prier pour votre belle-sœur et votre... Il faut prier pour les deux. Parce qu'ils sont sur le même plan, en étant décédés, lui, pendant le temps. Et elle, elle avait fait plusieurs tentatives de suicide, mais là, elle ne s'est pas ratée. Je peux vous dire qu'elle avait bien tout préparé. Ça fait 10 ans qu'elle est coincée ? Voilà, oui. Elle a besoin d'aide. Il faut prier pour... Donc, les deux, les deux sont coincées, on va dire ? Pas beaucoup plus elle que lui. D'accord. Il n'y a pas longtemps qu'il s'est suicidé. Cet été ? Oui, ça ne fait pas un an, donc c'est tout à fait normal. Mais il faut beaucoup prier, faire des messes pour eux, parce qu'ils se sont suicidés, madame. Ce n'est pas des mots naturels. Il faut faire la prière des défunts et tout. Voilà, faire la prière des défunts, lui met des bougies et tout. D'accord. Voilà, madame. Mais je préfère le beau-frère à la belle-sœur. Pardon. Mais il faut quand même prier pour elle. Il faut quand même prier pour elle. Vous avez une question à poser ? Il y a trois enfants. C'est comme ça. La question, ça serait, est-ce que je partirai bientôt en avance ? Oui. Mais c'est quoi bientôt pour elle ? Je ne sais pas, un an ou deux. Ah oui, parce que bientôt, pour moi, c'est qu'un jour. Oui, on n'a pas la même notion. Si vous allez vers 15 jours, je vais vous dire non. On va dire définitivement changer de... 2025, je pense, madame. D'accord. Vous voulez aller vers quand ? Calvados. Oui, c'est ça. Chut ! Oui, madame, vous irez... Vous connaissez quelqu'un là-bas, non ? Oui, je suis de la famille là-bas. Vous n'avez pas rencontré quelqu'un là-bas, non ? Encore. Ah ! Il faut y aller souvent, d'accord ? Pour démarcher. Madame, madame, priez pour la belle-sœur et le beau-frère. C'est lourd quand même. Comme une malédiction, quand les deux qui se suicident comme ça, pas longtemps, l'un après l'autre, c'est pas normal. Voilà. Merci. De rien, madame. Vous aviez une question à poser ? Parce qu'elle a demandé si c'était pour la norme. Priez pour eux. Allumez les boucheux. Ça fait des questions ? Non, tu vois. Ah, il ne faut pas que tu me disais... Non, je t'ai dit, arrête avec la question. J'ai quelqu'un qui a des problèmes de gorge, quelqu'un qui a été opéré des amygdales. Ça fait mal, ça c'est pas moi ça. Quelqu'un qui est décédé, qui avait des problèmes de gorge, ou un cancer de la gorge, où ça touchait ce qu'on appelle les cordes vocales, les amygdales, les... Oh là là, c'est... Alors là, plus sur le côté gauche. C'était votre papa, c'était... Moi, oui, mon papa. Voilà, c'est papa, j'entends. Aurore, j'entends c'est papa. Il n'y a pas ce qu'il y avait d'attente derrière. Non, mais j'entends c'est papa. Il y a longtemps qu'il est décédé, votre papa ? Ça fait 15 ans. Voilà, il fumait beaucoup ? Il a fumé en jeu. Voilà. On donne ça. Il travaillait beaucoup, votre père ? Ah oui. C'est pas fainéant, hein, c'est quelqu'un. Non, pas du tout. Il était assez sec, votre papa ? Très, très sec. Parce que c'est là, il n'a pas un pète de gras, lui, hein ? Non, non. Il dit, si tu veux, je te donne. Il n'en a plus besoin, là. D'accord, on me donne ça. Tout le temps en train de travailler, j'ai mal au dos, j'ai mal aux pieds avec lui, j'ai mal aux mains, et toujours les mains un peu rugueuses. Il y a des mains un peu rugueuses. Il y a des mains sur les voitures tout le temps. Voilà, tout le temps. Il faisait de la mécanique et il faisait de la carrosserie aussi ? Oui, il a tout fait, en fait. Ah, il était fort, ton père. Très fort. Il a remonté, te désausté le moteur et tout, et tout ça. Oui, c'est incroyable. Fort, ton papa, très fort. Tu lui ressembles. T'as la même tête que lui, en fille, voilà. La même tronche, mais en fille. C'est vrai. C'est la fille-fille à son papa. Oui, c'est ça, la dernière. La chouchoute, t'étais ? Oui, la chouchoute. Il te manque beaucoup, ton père. Oui, terriblement, oui. Tu te sens perdu depuis le décès de ton papa ? Je me sens perdu, mais j'ai sa force. C'est incroyable. Voilà. T'as le même caractère que lui et tu lui ressembles, alors. Ta mère, ça doit l'énerver que tu lui ressembles. Non, je ne sais pas. Un peu, quand elle te voit, ça doit taper un coup au cœur, comme on dit. Oui, ça fait sursauter, quand même. Tu vois ? Ça me le donne. Ah, non, je me le donne ça. Il est fier de toi, ton papa ? Merci, c'est gentil, merci. Tu dois changer de travail, là ? Non, je n'ai pas l'intention. Je te donne ce que je fais. Qu'est-ce que tu fais actuellement ? Je m'occupe de faire des photos de nourrissons et de faire mon service. D'accord, c'est artistique. Oui. Et tu fais des photos de mariage ou de baptême ? Je vais avec mon mari, oui. Oui ? En noir et blanc ? Oui, pourquoi pas ? Moi, je suis plus dans mon studio. D'accord. Mais je te fais des portraits, par exemple pour les mariages, pour les baptêmes, les parents avec les enfants, tout ça. Ils posent sur les photos. Oui. Bon, là. Et ils sont contents, on me dit. Pourquoi tu vois un changement de travail ? Moi, je vois un changement de travail, je vois une amélioration. Je te vois changer ta façon de travailler. C'est possible, j'ai des projets dans ma tête. Voilà. Tu vois changer ta façon de travailler, tout ça. Vous travaillez en famille, tous les deux ? Avec mon mari. Oui, vous travaillez en famille. D'accord. Et tu voudrais peut-être passer à autre chose et faire autre chose ? Non, parce que j'aime énormément ce que je fais, mais je veux améliorer des choses. Oui, tu vois. C'est ce que je vois, je vois une transformation dans ton travail, une amélioration. Et ça, c'est ton papa qui te le dit, tu vois. D'accord. Et lui, comme c'est pareil, lui, il était très précis, méticuleux. Exactement. Un peu tatillon, chiant, tout dans son boulot, et toi, tu seras pareil que lui. Je suis très chiant. Ben oui. Ton mari, des fois, il ne craque pas, non ? Je ne sais pas, mais tu craques. Bon, il ne dit rien, il est pour la paix des ménages, bien sûr. Je cherche le défaut pour que ce soit parfait. Non, oui, mais je sais, tu veux toujours que ce soit parfait. On me dit que tu as quand même une reconnaissance au niveau de ton travail, quand même. On parle de toi en bien, tu as une notoriété professionnelle, on me dit. Oui, c'est vrai. Mais bravo. C'est vrai. Ben bravo. C'est vrai. Je te souhaite encore plus. C'est très gentil. Ben oui. Pourquoi tu veux aller à l'étranger comme ça ? Parce que mes enfants ont l'intention d'aller voyager et faire... Et toi, si tes enfants, ils partent, tu les suis ? Et le mari, il suit derrière ? Ah ben oui. Je pense que oui. Ben oui, elle ne va pas le laisser. Et tu voudrais... Alors, tes fils, c'est par rapport à tes enfants qu'ils partiraient vivre à l'étranger, toi, tu irais les rejoindre ? Ben, après leurs études, il n'y en a que partir au-delà de l'U.S.A. Ouais. Et bien, je me dis que... T'en as trois ? J'en ai deux. T'as pas fait une fausse couche ? Si, j'en ai perdu entre deux. Ben, c'est ça, t'en as trois. Et les trois, c'était trois garçons. T'as deux garçons ? J'ai une fille et un garçon. Ah oui, mais l'autre, c'était un garçon. Alors, ta fille, c'est un garçon manqué, peut-être, non ? Ah, peut-être, oui. Merci. Tu vois ? C'est un... Ça fait trois garçons. Ouais, ça fait comme si t'avais eu trois garçons, parce que c'est un garçon manqué, ta fille. Et les trois... Enfin, les deux qui te restent, ta fille et ton fils, ils réussiront dans la vie. Mais t'es plus proche de ton fils que ta fille ? Mon fils, je suis derrière lui. Ma fille, c'est très bien. On dirait que tu le coaches, ton fils. Fais comme ci, fais comme ça, et puis écoute ta mère, c'est ça, ouais. Qu'est-ce que tu crois ? Moi, tu crois que je suis arrivé comme ça ? Mais non, alors fais ci, fais ça, t'as... Oh là 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 là... C'est un peu comme la mère de la petite dame, elle a coaché comme ça. Quel âge il a, mon père, il est jeune ? Il a 18 ans. Mais oui, doucement, tu vas me le traumatiser. Il va la traumatiser. Ah ouais. T'es très famille, hein, c'est bien. Ah oui, beaucoup. Et lui, il veut aller aux Etats-Unis ? Bah lui, il veut rentrer en école de commerce et... Aux Etats-Unis. Lui, il voudrait faire du commerce international. Exactement. Parce que je vois, je suis devant l'entrée d'un... Comment on appelle ça ? Université ? Et je vois plein, plein, plein de drapeaux, donc c'est international pour moi. Il parle les langues, ton fils ? C'est plus l'anglais couramment. Ah bah t'es bien, c'est même que moi, quoi. On en aura besoin, d'accord ? Aïe ! Aïe, 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 aïe. Oui, oui, oui. D'accord ? La fille, elle est en Espagne. Oui. Elle galère. Oui. Mais elle réussira. Elle travaille dans le médical, ta fille ? C'est une kiné, oui. Oui, c'est une bonne kiné, hein. Elle a quelque chose dans les mains, ta fille. Oui, mais elle perd un espoir. Non, il ne faut pas qu'elle perde espoir. C'est dur. Le problème, c'est qu'elle est seule, là-bas. Et ça, des fois, elle n'aime pas être seule, elle en a marre d'être seule. Elle a besoin d'amour, ouais. Elle a besoin d'amour, aussi. Oui, mais elle est seule, je veux comprendre. Elle a envie. Par exemple, si t'étais là, à côté, ben, tu la coach et tout, c'est bien, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Mais elle réussira. J'espère. Elle me donne ça. C'est très important pour toi, tes enfants. C'est là, elle m'a raison. Ah ouais, qu'ils réussissent tous les deux. Tu veux leur donner le meilleur. Tu leur donnes, mais alors, tout ce que toi, t'as jamais eu, c'est pas du 200, c'est du 600 %, toi. Moi, je sais. Ah, franchement, tu donnes, toi. Ah, je le vois. Il est fier, ton père. Il me dit, elle a compris. Il est fier parce qu'il me dit qu'au moins, ses petits-enfants, ils réussiront parce qu'il veut pas, c'est pas que c'est péjoratif, mais il veut pas que son petit-fils ou sa petite-fille soit mécano ou carrossé, tu comprends ce que je veux dire ? Parce que lui, il me dit, j'avais un métier manuel et à mon époque, c'était comme ça. Ils habitaient dans les HLM. Oui. Parce que j'entends, on n'avait pas beaucoup d'arches. C'était où, ça ? C'était pas ici. C'était sur Saint-Germain-du-Vas. Voilà. Il me dit, on habitait dans des HLM, des fois, je mangeais des casse-dolles, des sandwichs. C'est ça. Voilà. Des fois, la gamelle, des fois, des casse-dolles, des fois, machin. C'est vrai. Et ta maman, tout ça. Il se mettait toujours dans la salle à manger sur une grande table. Oui, il présidait longtemps. Il était en tête de table, comme ça, le patriarche. C'est ça. Les enfants, allez, mangez. Mais dis-vous, ne te lèves pas, toi. Fais pas ci, fais pas ça. Le premier guide, boum, il claque et tout. Mais t'es drôle, ton père. Oui. Il était très, très drôle. Il avait des origines, ton papa ? Ben, italienne. Oui, italienne. Il volait pas, lui, hein ? Il était italien, mais il était... Il avait toujours une casquette sur la tête, ton papa ? Non. Pas de casquette. Alors, c'est qui ? C'est qui ? C'est ton grand-père, alors ? Mon grand-père, toujours une casquette. Voilà. Parce qu'il me fait comme ça avec la casquette. Mon grand-père, toujours une casquette. Il me fait comme ça. Il me fait comme ça. Avec la casquette, il me la remet. C'est ton grand-père. Oui. Lorenzo. Et Enzo. Non. Ça, 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 ça. Ben, retiens-le. Peut-être. Bon, au niveau de tes enfants, pour moi, la maman, là, ils vont réussir, t'inquiète pas. OK. D'accord ? Et du côté de ma belle-mère ? Qu'est-ce que tu veux savoir sur ta belle-mère ? Parce qu'on s'entend très, très mal depuis 20 ans. Et pas toujours. Ben, ta belle-mère, tu l'as piqué son fils, hein. Donc... Donc... Ça a du mal... Elle a du mal à passer. Elle changera pas, hein. Vous voulez savoir si ça va s'arranger ? Non. Parce qu'on pique dans la même maison et ça a toujours été très dur. Elle veut avoir le dernier mot. C'est elle, le patriarche. Elle veut avoir le dernier mot. Pour elle, elle estime que comme c'est la belle-mère, c'est à toi de te plier à elle. Et c'est pas à elle de se plier à toi. Elle voudrait que tu te la fais mais que tu fasses exactement ce qu'elle veut. Et ça, c'est pas possible toi, t'es rebelle. Toi, t'es princesse rebelle. Ça va pas, maman, 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 qu'est-ce que vous voulez, là ? Mais moi, je fais pas ça, moi. Je suis votre belle-fille, je suis pas votre fille. Et alors, des fois, ça l'énerve parce qu'elle croit que tu montes la tête à son fils contre elle, pas du tout, hein ? Non, je suis fidèle, en fait. Pas tant que ça parce qu'elle veut que ça s'arrange quand même. Mais t'aimerais que ça s'arrange quand même parce que c'est lourd. C'est par rapport à mon mari, c'est pas par rapport à moi. Ton mari, c'est la tronche de jambon entre les deux pères et demi. Du coup, je te plier à droite, du coup je te plier à droite. Alors, s'il y a du beurre, du bon beurre, ça m'enche. Si c'est du beurre salé, ça veut dire ce que ça veut dire que c'est bien salé. D'accord ? Toi, il faut te calmer et puis, en fait, ce qu'elle veut, ta belle-mère, c'est que tu la respectes. Ah bon, oui, je la respecte. Pas de toi. Si elle est chez elle et moi chez moi, elle la respecte. Ouais, ouais, ouais. Si tu la vois pas, tout va bien, quoi. Les mâches ont bien gardées et tout va bien. Voilà. Oui, mais c'est ce qu'elle veut, elle. Elle veut que tu te plies à elle parce qu'elle estime que son fils doit se plier et que toi, tu dois suivre que la femme de son fils et comme ça, c'est pas autrement. Caractère, le belle-mère, hein ? Croate. Oui. Les veuves, c'est-à-dire ? Non. Non ? Non ? Traveuves. Le beau-père, il est plus cool, lui. Ah, je l'adore. Ah, le beau-père. Lui, il t'envoie des trucs, des vannes, il te fait rigoler. J'adore. Il te dit, allez, vas-y, il te dit, allez, vas-y, laisse-la parler. Et puis, c'est tout. Lui, il est pour la paix des ménages. Il est drôle, ton beau-père. Moi, j'adore. Et elle, oui, et tu la défends, et nanana, et c'est moi que tu dois défendre, c'est moi ta femme. C'est la même. Faites la même. C'est comme ça. Toi, tu la défends, moi, tu ne me défends pas, c'est moi ta femme, c'est pas elle et tout. Oh là là là, ça met de l'huile sur le feu. C'est ça. Bon, laissez-la crier, ça lui fera des poumons. Ouais, ouais, ouais. Faut arrondir les angles. Arrondir les angles et tout ça. Quand vous allez chez elle, faites-lui brûler un peu de la sauce pour la calmer, la maman. D'accord ? Ouais. Allez. Et alors, quand elle va savoir que vous voulez partir à l'étranger, ça, ça ne va pas passer non plus, ça. Ouh là. C'est là, vous le dire. Mais toi, tu suivras partout tes enfants. Ah là là là. Si le petit, il est aux Etats-Unis et la fille en Espagne. Non, il l'a arrêté en école de commerce. Ah ben, je ferai moitié-moitié. Ah, ok. Elle suivra ses enfants. C'est ça. Elle lâchera jamais ses enfants et ses petits-enfants, elle. C'est la mère poulle, ça répond. Les oeufs autour, tu vois, le poulailler et puis mes petits, mon petit-fils, ma petite fille et quand tu seras grand-mère, tu veux que tu dises une chose ? Oui. Tu penseras à sa maman là qui était chiant, qui était pas chiant. Parce que tu ne seras pas loin toi non plus. Oh, ça va chiant. Eh, oui. Tu verras. Tu ne seras pas loin. Là, peut-être que tu comprendras un peu plus la belle-mère. Allez. De rien. Ton papa qui dit tout ça, il est drôle. Elle n'a pas bien ? Est-ce que tu vas bien ? Très bien. Oui. Il t'embrasse, il est fier de toi, je t'ai dit. Voilà, c'est parfait. Que tu fasses un beau travail, que tu travailles. Il veut le meilleur pour toi, ton papa. Et je pense que tu l'as. Mais tu te démènes, tu bosses, tu n'es pas feignante et tout ça, je le vois. Tu te lèves le matin et tout ça, il va. Oui, j'y vais. Et c'est quoi tous ces enveloppes ? Des enveloppes ? Oui. C'est les photos. C'est des photos, c'est des sous. C'est dans ton travail, tu mets les photos dans les enveloppes ? Les enveloppes, oui. Les grandes enveloppes, comme ça ? Oui, dans les commandes. Oui, deux jours, moi je remplis un an des jambes. Ah, tu es appliquée. Tu fais le secrétariat, c'est tout. Quitte mes libres. Heureusement qu'elle est là, ta femme. Merci mon copain. Elle est là aussi. Oui, oui. Complémentaire tous les deux. C'est ça. Allez. Oui, moi aussi mon copain. Ah, non, non. Ah, ton père, il est cher. Non, le petit riz, c'est rien. Mais elle est derrière son fils, elle a la niaque, elle ne lâche pas l'affaire. Tu veux réussir ? Oui, c'est l'opinime. Allez. C'est comme ça, c'est pour autrement. Nous, on sort, on n'avait rien, on avait ceci, tout ça. Et toi, tu veux qu'il défonce tout, qu'il te ramène le meilleur. C'est trop de reprises que tu vas arriver. Ah, là, 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 là. Allez. Merci. Oh. Parle, de ce côté, j'ai quelqu'un qui est mort poignardé. Ouh là. Règlement de compte. C'est un homme qui a poignardé sa femme parce qu'elle voulait le quitter. Et lui, il ne voulait pas. Enfin, je ne sais pas trop quoi. C'est poignardé. Ah ouais, ça ne rigole pas, là. Ça parut dans le journal et tout ça. Elle était jeune, cette femme. Elle n'était pas vieille, hein. Ah, c'est un homme encore avec... C'est pas ma famille, c'est un dos âne. C'est des amis à toi ? Une amie à toi ? Et devant, là, ça ne marque pas ? C'est ma grand-mère, elle a fait se faire poignarder par... Son mari ? Oui. Et il est mort et il est paru dans le journal. Ah, il est paru dans le journal. Mais il a essayé de la poignarder ou pas ? Oui. Mais elle n'est pas morte poignardée. Elle n'est pas morte poignardée ? Non. Et après, qu'est-ce qui s'est passé ? C'était un mari violent. Il a frappé et tout ça, ta grand-mère ? Oui. Il voulait la tuer parce qu'elle voulait le quitter ? C'est pour elle, alors ? C'est pour elle. Même si elle n'est pas morte poignardée ? Non, c'est pour elle. Alors ça, c'est le grand-père paternel, maternel ? Euh, maternel. Maternel. C'est-à-dire le père de ta maman, c'est ça ? C'est ça. Et il a défoncé sa femme, elle a frappé tout le temps. Et ta grand-mère, elle était soumise, c'est ça ? Oui. Qu'elle vit de... Vous aussi, hein ? Elle a eu le vit très dur. Ouais. Elle avait très, très peur de lui. Elle était terrifiée. Terrifiée. Et il ne dormait pas avec un couteau sous l'oreiller ou des trucs comme ça. C'était un maillard, le mec, hein ? C'est pour ça qu'elle a quitté la Youkoslavie pour venir en France. J'allais dire les pays de l'Est, tu vois ? Et pourquoi l'Allemagne aussi ? Ah. Elle avait été en Allemagne, ta grand-mère ? Est-ce qu'elle a traversé l'Allemagne ? Non, elle a traversé l'Italie. Oui, mais pourquoi l'Allemagne ? Elle a connu des gens d'origine allemande ou quelque chose comme ça, parce que ça marque, ça. Qu'est-ce qu'elle a... Elle a galéré, hein ? Ils sont partis à pied. Elle est partis à pied. Oui. Pareil, là. Linda Dessouza, elle a l'air dans le carton et puis tu mets un string. Non, là, il va être string. Tu mets une chaussette. Tu mets une paire des chaussettes, des colas, une petite robe, et tu as un tas de ça. Et toi, elle vogue la galère et toi, elle t'a chance, comme on dit. On est d'accord ? Oui. Vous faites des études, vous ? Non, j'ai fini, mais je veux faire un master. Ah ben, je veux faire des études. Je suis en CDI, mais en septembre, je suis censée faire un master. Ah ben, c'est oui, parce qu'elle me dit que tu vas reprendre les études. Et lui, il est décédé avant elle ? Oui, il s'est suicidé. Ah oui ? Et non, pas un coup de couteau, quand même. Non, il s'est pendu. Mais lui, il voulait la tuer et il voulait se tuer ensuite. Oui. Drame passionnel. Chut ! D'accord. Il est passé dans les journaux ? Oui, voilà. Pourtant, ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Ils étaient dans une chambre de bonne ou pas ? En fait, ma grand-mère, quand elle est venue en France, ils étaient dans une maison abandonnée. Oui. Mais je vois une espèce de chambre de bonne, il n'y a rien autour et tout ça. C'était riquérac. Ils ont connu la précarité. La galère. Voilà. Et ils sont partis de rien. Il a fallu construire, travailler, travailler, travailler. Et en fait, ton grand-père, il estimait que ta grand-mère, c'était son esclave. Il fallait qu'elle fasse tous les trucs et qu'elle ferme sa bouche et puis c'est comme ça. Les enfants aussi. Voilà. Famille nombreuse ? Oui, quatre enfants. Voilà. Ils buvaient ? Oui. Est-ce que je suis... Oui. De l'alcool fort ? Oui. Oui, c'est-à-dire. Ah oui ? D'Arakia. Je ne sais pas, on dirait un peu... C'est bizarre. On dirait un peu comme de l'anisette. C'est blanc, tu sais. Ça doit être d'Arakia, en fait. Oui, parce que c'est... Par exemple, tu mets un peu comme du pastis. Tu mets un peu le truc. Après, tu mets de l'eau et ça fait tout blanc. Oui. Tu vois ce que je veux dire ? C'est fort, ça. Je ne sais pas combien de degrés. Ça brûle l'osophage. Oui, ça tue les microbes. Ta grand-mère, elle veut le meilleur pour toi par rapport à tes études. Elle me dit de te dire que tu iras loin. Et tu veux faire un master 1, master 2, master quoi ? Master contrôle de gestion. C'est peut-être ta petite, là. C'est combien d'années d'études ? Là, c'est 2 ans. 12 ans. J'ai envie de... Tu me mets une année de plus, 3 ans. Vous n'êtes pas mariée ? Vous n'avez pas d'enfant ? Non. Pas encore. Il faut d'abord bosser. D'abord le travail. Après, tu auras l'amour. Chaque chose en temps, il y en a. Puis, vous ne voulez pas n'importe qui, vous. Il faut qu'il fait des études. Il faut qu'il sonne à la porte aussi. Il faut qu'il soit indézillant. C'est bien. Sinon, quelle honte de le présenter à mes parents. C'est ta grand-mère qui me dit tout ça. D'accord ? Qui, dans les derniers temps de sa vie, a perdu la tête ? Parce que j'ai quelqu'un qui, dans ta famille, a perdu la tête. Il y avait ma vie, ma vie, Simone. Elle avait perdu la tête, cette dame-là. Ça fait un peu comme Alzheimer ou quelqu'un qui avait perdu la tête. Elle avait quel âge ? C'est ton arrière-grand-mère ? 97, ouais. Ah oui. Elle est décédée chez elle ? Ben, la maison de retraite. Ouais. Ouais, c'était comme chez elle, quoi, en fait. Elle ne voulait pas y aller dans cette maison de retraite, elle. Elle voulait mourir chez elle. Qui c'est qui t'a mis là-dedans ? C'est ma mère qui l'a mis. Ouais. Elle ne voulait pas y aller. Mais non, elle ne voulait pas y aller. Elle voulait mourir chez elle. Elle voulait mourir chez elle, elle, hein ? Ben oui, hein. Qui c'est qui mangeait beaucoup de chou-fleur ? C'est ma vie. C'est ma vie, elle faisait du chou-fleur. Ah, du chou-fleur, du chou-fleur avec de la farce au milieu, là. Oui, c'est ma vie. Et puis, après, ils avaient des flatulences. Ça sentait le chou-fleur, hein ? Ouais, ça ne devait pas sentir la rose, hein. Moi, je le dis, moi. C'était un peu comme des pot-au-feu, aussi, qu'elle faisait, aussi. La cuisine familiale, c'est ça. Elle cuisinait très, très bien. Alors, le chou-fleur, dis-donc, ah là là, quand il mangeait ça, je ne te dis pas. Toute l'après-midi, il y avait de la musique, là. C'était un concert. Eh oui, je vous aime ça. Ils n'avaient pas beaucoup d'argent, mais ils mangeaient bien, quand même, hein. Très bien. Très, très bien. Ils n'ont jamais manqué de nourriture. Ah, non. Même pendant la guerre et tout, mangeaient bien, les desserts et tout. Ils faisaient des tartes, ils faisaient plein de choses et tout. Elle était vachement bien, ta grand-mère. Mais son mari, son mari. Ils ne sont pas ensemble de l'autre côté, hein. Ah oui, ils se détestent. Ah oui, hein. Elle ne le voulait pas de l'autre côté, hein. C'est lui qui est mort avant elle, hein. Oui. Elle ne voulait pas aller le retrouver de l'autre côté. Elle voulait la paix, elle. On donne ça. Et elle a vécu où, après, ta grand-mère, quand elle s'est retrouvée veuve ? À Valoris. Et après... Mais seule ? Oui. Elle ne s'est jamais... Ah bah, tu ne le fais pas. Elle me donne ça. Elle était coquette, ta grand-mère ? Ah oui. Elle mettait tout le temps des blouses, des tabliers, pour faire la cuisine, à manger et tout. Et elle mettait des bigoudis sur la tête ? Je n'en ai pas le souvenir, mais certainement... Parce que je vois des bigoudis sur sa tête, elle est marrante. Elle faisait ce qu'on appelle des mises en plis. Tu vois ce que je veux dire ? Bon, je fais cuire le truc au four, je fais la mise en plis. En même temps, je lave par terre, en même temps, je fais à manger et tout ça. Elle me dit, on est partis, on a tout laissé. Elle est partie pendant la guerre ? Parle de la guerre. Elle est partie en 1966. Oui. Et on parle de la guerre ? Oui, il y avait la guerre en Lugoslavie. Ex-Lugoslavie, c'est ça ? Lugoslavie, qu'elle me dit comme ça. Bosnie. Voilà. Bosnie-Herzégovine. C'est ça, hein ? C'est ça, c'est ça. Elle me dit, on est partis, on n'avait rien. Elle dit, j'avais peur, je ne savais pas où aller, je ne parlais pas français ni rien. C'est une catastrophe. Avec ses enfants et tout ça, il fallait tout démarrer à zéro. Donc, je ne te dis pas, au début, ils ont vécu dans des trucs, ce n'était pas le luxe, je te le dis. Et alors, la nuit, ils avaient froid, et ils se mettaient tous dans le lit, ils se collaient comme des saucissons, comme ça, pour tenir chaud, parce qu'on n'avait pas d'argent pour le chauffage et tout ça. C'est des trucs qui traumatisent la vie, ça. Mais ils étaient heureux. Mais après, elle a vite déchanté ta grand-mère. Il était plus vieux qu'elle. Oui, il me semble. Et il l'a frappé. Tout le temps. Il a défoncé de tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle, elle se retrouve des fois avec la bouche comme ça, l'oeil bleu comme ça. C'est une femme battue. Je sais, je le vois. Elle te protège beaucoup. Quand tu as un problème, c'est à elle que tu dois demander. Invoque cette grand-mère et elle t'aidera par rapport à ton travail. Elle veut le meilleur pour toi. Tu ne l'as pas beaucoup connue, ta grand-mère ? Ah, si. Jusqu'à quel âge tu as connue ? À 17 ans. Voilà. Ça t'a choqué, sa mort ? Je l'ai sentie. Je l'ai sentie et je lui ai dit au revoir, mais je m'en suis toujours un peu voulu d'avoir passé le deuil très, très vite. Mais non. Mais parce que je lui ai dit au revoir. Pourquoi la Vierge de l'ex-Yougoslavie ? Comment elle s'appelle la Vierge ? Medjugorje. Medjugorje. T'as déjà été ? Non. Il faudra qu'il y aille. Medjugorje. Il faudra que tu ailles voir la Vierge de Medjugorje. C'est ta mamie. Elle était très croyante, ta grand-mère. Très, très croyante. Elle aimait bien les bonbons à la menthe ? Parce que dans ses poches, la moudouze, elle avait toujours des bonbons à la menthe. Les petites tailles pour les bichiers. Voilà, c'est ça. Et hop, elle mangeait, elle regardait à droite à gauche, hop, un petit bonbon. Et après, elle faisait manger tout ça. Donc ça, c'est la maman de ton papa, c'est ton papa à côté ? Oui. Voilà, c'est ça, parce qu'on me dit que c'est sa mère. Non, son père. Oui. Elle me dit que c'est la maman de son papa, donc c'est sa mère ou monsieur. Non, c'était ma belle-mère. Ta belle-mère ? Oui, mais tu la considérais comme ta mère. Ah oui, je l'ai beaucoup vu. Voilà, elle est très gentille, cette dame-là. Qui c'est qui jouait de la guitare, Sèche ? Mon oncle. Il est décédé il y a... Il n'y a pas longtemps ? 15 mois. Voilà. Mais il est avec elle, qui joue de la guitare. Comme une âme en peine ou quoi ? C'est pas... Olé olé, hein ? C'est pas du flamenco, lui, hein ? C'est des chansons à texte, parce qu'à la limite, il te fait pleurer quand tu joues des copains de votre univers. Il est drôle, ton oncle, quand même. Et j'ai quelqu'un aussi qui portait toujours le bleu de travail. Il y a quelqu'un qui était cheminot ou qui a travaillé sur la voie ferrée, ou cheminot, ou dans la mécanique, et qui portait ce qu'on appelle le fameux bleu de travail, une côte. Mon grand-père, il faisait du poilissage, donc il fait toujours... Un bleu de travail ? Un bleu de travail. Voilà. Il donne ça. Il est bien, il donne ça. Il vient, il vous aide, de l'autre côté. Pourquoi t'as peur de pas y arriver ? T'as peur, hein ? En tout cas, c'est une tête, hein ? Et t'as une pression, t'as une pression par rapport à la famille, toi, c'est un truc de dingue. Parce que tu veux réussir, non seulement pour toi, mais pour ta famille. Pour maman, surtout. Pour que tout le monde soit fier de toi, et tout, c'est ça. Tu réussiras, c'est ta grand-mère qui me dit telle qu'elle. Oh, oui, tu réussiras. Elle est déjà fière de toi à l'avance. D'accord ? Mais j'ai des études, là, encore. Ça va redémarrer, hein ? Oui, oui, je sais. Et le permis de conduire, tu l'as ? Oui. Voilà. Elle est partie avant que je l'ai eue, et c'était son souhait. Voilà. Parce qu'elle voulait que t'aies le permis de conduire. Elle voulait que tu travailles. Elle ne voulait pas que tu sois, par exemple, une femme soumise à la maison. Comme elle était, en fait. Elle voulait que tu sois indépendante. Elle voulait que tu sois le meilleur, que tu travailles, que tu aies une situation, que tu gagnes bien ta vie, que tu aies ta voiture, que tu sois indépendante, tout ce qu'elle, elle n'était pas. Tu comprends ? Oui. Voilà ce qu'elle veut pour toi, ta grand-mère. Ah, ben, je fais trop d'ici. Oui. Il était fou. Il voulait la... Il avait des idées de meurtre. Il a regardé des fois dormir. Il avait envie de l'égorger. Il avait des trucs de dingue. Non, mais il était... Fou. Je suis désolée de te le dire. Je le sais. C'est comme ça. Vous avez une question ? Oui. En fait, je voulais savoir qui était le ou les papas de Francis et Dragica. Les papas ? Pourquoi ils l'appellent ? Le ou les... Parce qu'on ne sait pas. Le ou les papas. Francis et Dragica, ce sont des frères et sœurs ? Oui, c'est ma tante et mon oncle. Et donc, ils n'ont pas forcément le même père, c'est ça ? C'est... Ils n'ont pas le même père. Ah, ils n'ont pas le même père. Ça, c'est clair. C'est pas le fou. Mais on ne sait pas qui c'est. Elle est partie avant de nous dire. Oui, oui. Elle est partie avec le secret dans la tombe. Mais est-ce qu'elle a envie de le dire, le secret ? Non. Elle n'a pas de chance. Non. Elle dit... Tu sais ce qu'elle me dit ? C'est mon problème. Oh la vache. Moi, je ne dis rien. Je ne dis rien. Ah oui. Elle me dit... Elle me dit, c'est mon problème. Genre que tu n'as rien à savoir. Oh la vache. Donc, c'est tes cousins ? Non, c'est mon oncle et ma tante. Ton oncle et ta tante. Voilà. On me donne ça. Non, voilà. Elle a aimé quelqu'un. Elle a eu une double vie. Elle a aimé quelqu'un qui achète. Comme ça. Sacré mal. Mais elle n'a pas envie de le dire. Peut-être que tu le sauras quand tu arriveras de l'autre côté, toi. Peut-être que tu le sauras là-haut. Mais pour l'instant, elle n'a pas envie de le dire. Et si elle n'a pas envie de balancer, moi, je ne balancerai. Moi, je respecte. Voilà. Mais en tout cas, sache que cette grand-mère qui a failli mourir poignardée, qu'elle avait très très peur de son mari et tout ça, qu'est-ce qu'elle a pris comme coup dans la gamine. Quelle vie affreuse qu'elle a eu la pauvre. Toute sa vie, elle s'est battue. Et elle veut que toi, tu aies une belle vie, dorée et tout. Tu vois ce que je veux dire ? Que tu l'auras. Grâce à elle, elle va beaucoup t'aider. Voilà. Merci, Mali. Est-ce qu'il a une question, papa ? Oui. J'aurais voulu savoir si à ma retraite, je vivrais en Espagne. Oui. Véraliquan ? Plutôt vers Yorel, d'Allemagne, sur la Costa Clara. Voilà. C'est là où j'ai rencontré sa maman et j'ai flippé. Oui, vous y retournerez, vous y retournerez, monsieur. Mais tu vois Alicante, tu sais. Mais j'avais la ville d'Alicante aussi qui marque. Retenez-le. Vous pouvez être au voyage pour voir, je ne connais pas. Mais oui, vous irez visiter. Allez visiter. Allez. C'est bon. Il faut faire les questions parce qu'il est déjà 18h. Alors, on va faire les questions, mais une question précise et pas des questions dans la question. Pour ceux qui ne veulent pas de questions, vous pouvez partir sans problème. Juste en silence, évitez de faire trop de bruit. Et ceux qui ont une question, vous restez jusqu'à la fin après. C'est tout. Chut. Ne faites pas trop de bruit. De rien. Je ne vais pas rester silencieux, Alicante. Silence. Silence, s'il vous plaît, pour éviter de faire retomber les énergies pour que Chantal vous répond correctement. Au revoir. Je vais couper les langues là. C'est une épiplette là. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. 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 La grand-mère. Au revoir. Je te montre que elle est là. Allez. On va pour les autres, on va décroiser les mains et les jambes, s'il vous plaît. Merci. Et comment la mettre, on ne va pas prendre... Et on va commencer par le fond pour aller vers le début. Bonsoir. Au revoir. Bonsoir. Bonsoir. Et dans les questions, c'est une question et pas dix questions dans la question. Et après, quand j'aurai fini, j'aurai fini parce qu'avec la crêpe que j'ai, je ne ferai pas du rap ce soir, je vous le dis. Allez. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais savoir si vous voulez réussir à communiquer avec les défunts aussi bien qu'avec les animaux, en fait. Plus les animaux pour l'instant. Les défunts. Plus, plus pour les animaux pour l'instant, je vois. Tu ne vois pas les défunts ? Non. D'accord, je vous remercie. De rien. Alors, je voudrais savoir... Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais savoir si tu prends le sang de mon bébé. Dans l'au-delà ? Oui. Une grand-mère. Ok. Heureusement. Et il est bien son bébé ? Oui. Merci. Ben oui, il est en famille, donc il n'est pas seul. Bonsoir. Bonsoir. Je viens de changer de travail, de poste, de faire de mon travail. Et je voulais savoir si ça allait bien se passer. Oui. T'inquiète pas, tu seras à la hauteur, on me dit. Ouais. Arrête d'avoir peur. Ouais, c'est ça. Merci. J'essaie, j'ai compris. Allez, on continue. Bonsoir. Bonsoir. J'aurais aimé savoir si le blocage que j'ai lié à la maternité va partir un séjour. J'ai rien compris. Tu t'avais à téléphone pour avoir un enfant, c'est ça ? Non, en fait, j'ai un blocage. Enfin, je pense que je ne veux pas l'avoir. Je fais un blocage depuis le ventre de ta mère, c'est comme une malédiction. Il faut l'enlever, voilà. Vous allez voir un exorciste. Vous êtes la deuxième qui me le dit. Eh ben voilà, j'espère qu'il n'y en aura pas une troisième. Allez. Ben il faut agir. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais savoir si je vais réussir à avoir une vie de couple. Oui. Vous avez quelqu'un ? Non. Ah. Vous aimez les hommes blancs, vous ? Oui. Oui, parce qu'il sera blanc, hein, c'est pas grave. Moi, ça ne me dérange pas, hein. Bon, alors c'est bien. J'ai sa tête blanc. Tu auras quelqu'un de blanc, mais il sera amoureux, t'inquiète pas. Il sera peut-être noir à l'intérieur. Ah ouais. Mais j'ai un blanc, moi, avec elle. Assez grand et tout, ça sera pas mal. Allez, on continue. Bonsoir. Bonsoir. Ben pareil, la même question. Oui, à moi. Pas tout de suite, vous. Dans le deuxième semestre, il peut y avoir une rencontre pour vous cette année. Oui. Pas tout de suite. Et les enfants ? Après, ça passera. D'abord, il faut de lier connaissance et tout ça, c'est important. Je vais pas faire un mot direct, là. Bonsoir. Bonsoir. Alors moi, j'ai perdu mon mari il y a trois ans et demi. Et après sa mort, j'avais toujours un jour qui me passait au dessus du visage. C'est lui. Et depuis quelques jours, à nouveau, ça revient. Mais c'est lui. J'ai dû changer de plan. Oui, mais il adore rester dans la chambre. Ben oui, il est chez lui. Même s'il ne paye plus le loyer, il est chez lui. C'est normal qu'il y ait de chez lui, c'est sa maison. Ben oui. De rien. Bonjour. Bonjour. Je voudrais savoir qui est mon ange gardien. Ah ça, il faut le calculer avec ton heure de naissance et tout ça. Ah d'accord. Voilà. Je voudrais savoir où est mon père. Il est décédé, ton papa. Oui, il est décédé. Sur un plan de musique, pour l'instant, il est ton papa. C'est très gai. Ah bon ? Ouais. Pas mieux pour lui. Ok. Voilà. Bonsoir Chantal. Bonsoir. Je commence une nouvelle activité professionnelle. Très bien. Rires. Voilà. Allez, fonce mon petit loup. Vas-y, développe. Eh oui. Bonsoir Chantal. Bonsoir. J'aimerais savoir ce qui me protège. Une grand-mère en ce moment. Elle vient beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais savoir, ma fille va aller faire du stage de son lit de la Réunion. Et je voulais savoir si ça va bien se passer. Oui. Tu iras la voir ? Bon, je ne sais pas. Ben si. Je te le dis. D'accord. Si. Voilà, de rien. Fais tes valises. Non, je ne sais rien. Allez. Non, mais elle ira. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais savoir si deux enfants réussiront à avancer dans la vie. C'est vos enfants ? Oui. Oui, monsieur. Arrêtez de vous angoisser pour eux. Voilà. Merci. Il est angoissé pour ses gosses. Bonsoir. Je voudrais savoir si je vais changer de métier. Vous cherchez ? Non. Alors, comment c'est donc pas chercher ? Non, je ne sais pas dans la boîte. Je sais tout ça. 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 Entre quoi et quoi ? C'est que j'en ai marre de ce que je fais, mais je sais tout ça. Mais oui, mais il faut chercher. Je pense même que vous ferez une formation, madame. Je suis comptable. Allez, comptable. Non, mais je vous dois faire autre chose et je vous dois faire une formation. Voilà, madame. Ah. Je ne serai pas comptable. Je ne serai pas comptable. Mais vous n'avez pas... Vous n'avez pas besoin. Non. Pour l'instant, elle n'est pas décidée. Elle a peur. J'ai perdu. Vous avez quel âge ? 44 ans. 44 ans. Quel âge, je trouverai sa voix ? 45, 46. C'est proche. Je ne serai pas dans 10 ans. Bonsoir. J'aimerais savoir si mon oncle va bien. Oui. Et toi, comment tu vas ? Moi ? Ça va. Moyen. Ah ouais. Ouais. C'est plutôt lui qui s'inquiète pour toi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est trop drôle. Ok. Heureusement, il t'aide. Ok. Merci tonton, dis. Merci tonton. Ah là là, les remerciements. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais savoir si je vais conserver mon travail actuel. Pour l'instant, oui madame. Mais pas pour toujours. Mais pas pour toujours. Ok, bah je suis bientôt à la retraite après. Pardon, qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle est à la retraite en combien de temps ? C'est à la retraite. Cinq ans. Dans cinq ans, elle est à la retraite. Avant cinq ans. Avant cinq ans, il se passera quelque chose madame, voilà. Ok, merci. De rien. Bonsoir Chantal. Bonsoir. Je voulais savoir, j'ai un projet de vente, un appartement qui ne peut pas racheter. Est-ce que ça va falloir ? Oui. Et tu voudrais acheter une maison ? J'aimerais bien. Eh bien c'est oui. Vous avez pas... Bonsoir. Bonsoir. Alors je voulais savoir, mes parents, ils ont trouvé la paix. Oui. Ses parents sont ensemble ? Oui, ils sont ensemble. Ça gueule des fois un peu, mais ils sont ensemble. C'est pas triste. Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'aimerais savoir si mon père est content d'un résultat d'un procès. Oui. Bonsoir. Bloqué sur pas mal de plaintes. Donc si vous avez une réponse à m'apporter. Faire nettoyer, aller voir quelqu'un, consulter quelqu'un pour vous aider. Oui, qu'il y a un blocage, madame. Qui ne fait pas partie de vous. Ouais. Bonsoir. Oui. Elle est souvent te voir. Elle te manque, hein ? Mais je sais. Elle me le dit. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. J'aurais voulu savoir si je rencontrerais un compagnon qui me correspond. Oui, mais pas tout de suite. Merci. C'est pas dans 15 jours. Voilà. Faut pas désespérer, hein. Quel âge vous avez, madame ? 54. Quel âge tu la vois bien ? Entre 55, 56. Et 60 ans, ça marquera, mais très très fort. En positif. Plus elle vieille, plus c'est comme le bon vin. 60 ans, plus c'est au top. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Chantal. Alors, moi, je voudrais s'assoir. Si, avec mon mari, on va trouver une maison en Grèce. Oui. Avec des travaux à l'intérieur. Hé, hé, hé. Hé, ben oui, hein. Pardon ? C'est très bien. Oh, ben, c'est parfait. Où, en Grèce ? Dans le Maine. Où ? Dans le Maine. C'est dans le sud. Mais vers où ? C'est un village ? Oui, mais c'est un village que tu iras. C'est pas une ville, hein, d'accord ? Voilà. Et il y aura des travaux à faire. Bonne année à tous. Bonne année à tous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, depuis le petit, depuis le décès de mon oncle, j'ai commencé à faire des rêves prémonitoires. J'ai rien compris. Elle fait des rêves, depuis le décès de son oncle, elle fait des rêves prémonitoires. Avec le décès de mon père, ça s'est développé, je ressens le prix, ça me fatigue énormément. Ça te vampirise ? Oui. Il faut que tu pries pour te protéger. Et la prière que je te conseille de faire, c'est prier l'Esprit-Saint, ainsi que ton ange gardien, et tu verras, ça ira beaucoup mieux. D'accord ? D'accord. Allez. Couponette à la peur, hein, déjà. Bonsoir. Bonsoir. Alors, pourriez-vous me dire si l'année prochaine, je vais monter en grave ? Oui. Bon, ben merci. Ça, c'est déprécié. Voilà, c'est parfait. Bonsoir. Bonsoir. J'ai perdu mon père en novembre. Je vais pas voir si la voie trouve de mon père. J'ai rien compris. Elle a perdu son papa en mois de novembre. Elle veut savoir s'il a retrouvé sa maman. Ben oui, il est venu le chercher. Avec ses parents. Ils sont venus à 3-4 le chercher, ton papa. Mais pour l'instant, il se repose. Il se repose. Il faut le laisser se reposer. J'ai quelqu'un qui est allongé, donc il faut prier pour lui, d'accord ? Allez. Et il est pas seul, hein, t'inquiète pas. Il est avec ses parents. Ouais. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Je voulais savoir si il allait y avoir une évolution de poste. Si il allait monter en grave aussi. Pour l'instant, c'est difficile. Mais je pense que tu peux l'avoir. Il faut que tu... Harcèles. Que tu harcèles, que tu lâches pas l'affaire, d'accord ? Allez. Bas-toi. Bonsoir. C'est pour savoir si mon projet va se réagir. Oui, ne doute pas. Mais arrête de pleurer. Sinon, tu vas avoir des rides. Je sais qu'il y a des bonnes crèmes anti-rides, mais quand même. Le projet, vous avez un délai ou ça ? Non, l'année, non. Ah, est-ce que son projet va se réaliser ? Entre l'été et l'automne, oui. D'accord. Il faut que tu y crois en dur comme fer, c'est clair ? Allez. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. C'est pour ma fille qui a 54 ans. Ouais. Elle est en Bernalte depuis 6 mois. Elle a une assez bonne situation. Elle est perdue. Et qu'est-ce que je veux savoir ? Est-ce qu'elle va retrouver un travail ? Est-ce qu'elle aura la force de retrouver ? Oui, elle remontera la pente, ta fille. Quel âge elle a ? 54 ans. À quel âge tu la vois mieux ? 55, donc ça va aller. Merci. Mais il faut qu'elle se fasse aider médicalement, je pense. Oh là là, elle fait ça. Voilà. Allez, elle va remonter. Elle va faire comme le concorde, elle va redresser là-bas. Merci. Pour votre fille, vous priez de l'esprit sain. Si vous priez de l'esprit sain pour qu'il aide, il l'aidera pour qu'elle ait mieux dans sa tête. Elle ira mieux, Capo. C'est ce qu'on vous fait d'ailleurs. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Alors. Attends, il va plus. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Je voudrais savoir si mon fils, il y a 20 ans, l'a signé dans un club pro dans le domaine sportif. Oui, c'est le football. Oui, c'est oui. Merci, Chantal. De rien. Tu ne paies rien de quoi, moi. Bonsoir. Je voudrais savoir si tout va bien se passer pour la donation avec les enfants. Oui. Merci beaucoup. Attention, il y en a un quand même, on l'appellerait Picsou, ça ne m'étonnerait pas. Vous avez envie de ce qu'il y a d'un. Il y en a un qui dit Picsou, il aime bien les sous. Il y en a un qui aime bien les sous, elle a dit. Et lui, il a un bonjour. Merci. De rien. Bonsoir, madame. Bonsoir, Chantal, Maria. Je voudrais savoir si je vais s'acrimer au Maroc. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Mais je pense que c'est oui. Et pas seul. Pas seul et c'est oui. OK. Merci beaucoup. De rien. Bonsoir. Bonsoir, Chantal. Bonsoir, quand ma mère est partie, je lui ai promis de conserver l'unification de notre famille. Oui. C'est ce que je m'envoie à faire. Ce n'est pas toujours évident. Pas du tout même. Et je voulais savoir s'il y a des temps en phase avec ce que je fais, si elle est... Oui. Tu fais ce que tu peux. Pris Saint-Joseph, c'est le patron de la famille. Mais est-ce qu'elle doit tenir cette promesse ? Oui. Elle fait tout. Elle fait tout. Après, si ça se casse ou quoi, elle aura tout essayé. Mais tu le fais. D'accord ? D'accord. Allez. Bas-toi. Bonsoir. Bonsoir. Je vais savoir si je vais rencontrer un brin. Oui, un brin. Ah. Quoi ? Elle prenait tout ce qui restait. Elle ne peut pas demander, alors. Bonsoir. Moi, c'est quand je prends ma retraite dans 6 ans ? Est-ce que je peux rester dans la même entreprise ? Oui. Jusqu'à la fin, elle reste dans la même entreprise. Peut-être que tu négocieras un départ, oui. Avant les 6 ans, oui. Si tu as tous tes trimestres et tout, que tu peux partir, et bien vas-y, tu pars. Merci. Plus rien. Ben oui. Bonsoir. Bonsoir, Chantal. Je voulais savoir si j'allais récupérer le poste de ma responsable à son départ. Oui, par la suite. Oui, par la suite. L'année prochaine, c'est fin d'année prochaine, c'est pas tout de suite. Vivre l'année prochaine, pardon, au mois de mars. Non, ça sera plus loin. On va peut-être pas partir tout de suite. Ou alors, il y aura peut-être un temps... Ouais. En tout cas, c'est bon, c'est pas tout de suite. C'est oui, mais pas tout de suite, voilà. Merci, Chantal. De rien. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Est-ce que je vais trouver l'amour et déménager ? Oui, tu auras les deux, le kit main libre. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Moi, cette année, je voudrais me former pour m'utiliser. Oui, je sais, tu le fais déjà. C'est mon... Et, et... Je voudrais savoir qui je peux invoquer, le côté comédé, en fait, pour écovrir. Pour qui ? À qui je peux demander de l'aide de l'autre côté ? Le Christ. Et maître Philippe de Lyon aussi. Maître Philippe de Lyon. Ok. Cinq hommes, ça me va bien. Merci. Merci. Après, j'arrête, parce que là, j'ai un peu plus. Ça m'a épuisée, là. Bonsoir. Je voudrais connaître mon karma. Ma pauvre, vous avez une tartine, vous, les personnes. Surtout la famille, l'amour et tout ça. Mais là, c'est pas une question, madame. C'est 10 questions dans une. Qu'est-ce qu'elle doit régler dans cette vie-ci ? Tout. La première chose qu'elle doit régler. L'abandon, la peur, la famille, l'amour, tout. C'est la machine à laver, vous. On n'a pas la sauf. Bonjour, Chantal. Bonjour. Je voudrais savoir si ma grand-mère maternelle a quelque chose à me dire. Non. Eh, c'est cas, je suis mort, mais je ne vais pas mentir. Ça serait plutôt le grand-père qui viendrait. Mais, paternelle ou maternelle ? Euh, paternelle, qui te protège en ce moment. Ah, vrai ? Ouais. Je ne l'ai pas connu. Mais oui, mais il est là, lui. Il veille au grain. Voilà, heureusement. Allez. Bonsoir, je voudrais savoir si j'allais retrouver mon amour d'enfance. Si vous le retrouvez, ça se repartira derrière, hein, je ne sais pas, mais... En fait, si vous le retrouvez, il n'y a pas d'avenir avec. Il n'y a pas d'avenir avec. Je vois quelqu'un de nouveau après, madame, pour moi. D'accord. Désolée. Oui, pour moi, madame, tu ne peux pas parler. Est-ce que vous voyez, sa soeur est partie au mois de novembre ? Elle se repose. C'est trop tôt, madame, il faut prier pour elle. La dame, là, à côté de vous, elle a dit... Elle ne peut pas parler, c'était pour sa soeur, mais elle ne peut pas parler. Elle ne peut pas parler ? Non. C'est dommage, parce qu'elle a une question qui la ronge. Elle dit que ma mère dit qu'elle a une question qui vous ronge. Non, non, c'est pas. Si, madame, c'est lourd. Bon, tant pis pour vous, c'est vous qui repartirez avec. Ça me fait comme un Saint-Bernard. Allez, le petit tonneau, là. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. D'abord, je voulais vous remercier pour tous ces moments que vous nous donnez. Merci. Surtout que j'ai la crève et que je suis venue. Mais tu n'as pas la crève, tu as une allergie. Ah oui, mais c'est... Moi, je suis une allergie. Ah oui, je ne suis pas allergique à toi, tout va bien. Non, moi non plus. Alors ? Si vous avez un conseil pour aider mon fils à l'école, est-ce que... De croire en lui, déjà. Crois en ton fils, s'il te plaît, ma chérie. D'accord ? Merci. C'est un beau jeune homme. Il va y arriver, chou chou chou. Et crois en ton fils, s'il te plaît. D'accord ? Allez. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Je viens de perdre deux personnes qui m'étaient très chères. Ah. Il y a peu de temps. Et je voulais savoir si elles sont bien. Oui, elles se reposent. Si bon. Pour l'instant, c'est trop tôt. Il y a du repos. Donc, il faut attendre un peu qu'il monte. D'accord ? D'accord. Parce que c'est récent quand même. Ah oui, très récent. Je sais. Oui, bonjour, Chantal. Bonsoir. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Oui, merci à vous. Et voilà. Alors, j'ai l'encore plus quelqu'un. Oh. Il est venu depuis quatre mois. Il est venu depuis quatre mois. Alors, il est venu depuis quatre mois. Voilà. Il m'a été présenté par... C'est un beau gosse. Il m'a été présenté par une cousine qui est en fait des amis de la famille. Voilà. Je voulais savoir ce que ça donnerait. Eh bien, il est pas mal. Il est disponible, cet homme. Il est seul. Ça n'a pas mal émorti avec la douleur. Non, mais il faut y aller en cousine. Il m'a venu depuis parce qu'il avait déjà vu ma photo. Oui. On te trouve très belle. Mais il est un peu coincé, oui. Parce que c'est récent. Sois un peu patiente, quand même. Ce qu'elle veut savoir, c'est s'il y a un avenir avec lui. Je pense qu'il peut y avoir quelque chose, mais il faut que tu sois patiente parce que là, c'est récent. Il est dans le deuil. Non, mais de toute façon, ça se passe très bien. D'autre part, il n'a pas à Paris. Et il a dit que j'arrive à Paris. Et tu iras comme ça à Paris? Oui. J'avais prévu avant. Et là, si tu trouves le compagnon, plus la maison, plus le machin, ça le fait, l'histoire. En plus, disponible. Ah ben oui. Sa femme est d'accord qu'elle sorte avec lui? Pas tout de suite, mais il y aura quelqu'un. Déjà, il faut que tu parles beaucoup avec lui, que tu le rassures et tout. Je pense qu'il sera content. Oui, mais de toute façon, il n'a pas de peine. C'est ce qu'elle a dit. Elle a dit qu'elle ne ressent pas de peine vis-à-vis. De son côté. Si, quand même, il en a. Des fois, il n'a dit pas ça. C'est normal. Et moi, je me disais aussi, par exemple, les fêtes de peine à l'année, on me disait, ça le gênait qu'on ne puisse pas faire quelque chose. Et moi, je me disais, non, au contraire. Et ça m'intégrale. Ben toi, il y a la compréhension de ton côté, donc c'est bien. Avec le temps, tu peux avoir quelque chose de bien. C'est un mec bien, hein? Oui, je sais. Moi aussi, je sais. Je te le dis. Hein? Il est basque. Ah ben, je ne sais pas si c'est pas ça. Oui, oui, c'est un blanc. Il y a deux ans, un blanc, j'avais dit. Mais des fois, tu as des blancs blancs. C'est comme des... Ils sont noirs à l'intérieur. Et des fois, tu as des noirs, ils sont blancs à l'intérieur. Oui, c'est quelqu'un de bien, je viens de te dire. Allez. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir si j'avais des membres de ma famille et qu'il y a moins de quoi. Oui, tu en as sept ou huit personnes. Bim! Merci. Qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas. C'est dur. Bonsoir. Bonsoir. Oui, il ne va pas mourir. Ce n'est pas son heure. Ben, super. Ben oui, super. Bonsoir. Bonsoir. Ce que je voulais vous demander, c'est parce que l'autre jour, j'ai tourné l'année nage à Saint-Pazotto, papa. Oui. Et après, bon, je reviens. À Saint-Pazotto, dit Giovanni. Oui. Et après, tu as l'air tout, il est venu sur moi. Ah bon? Parce que moi, je ressens les morts. Il est un peu lourd, un peu, quand même. Tu as écrasé. Non, mais il a resté une demi-heure. Ah ben, c'est lourd. Et il est battu. Oui. Et huit jours après, ça recommençait. Et il est pour plus de l'île. Mais chez toi, là, par contre. Non, non, chez moi, dans le centre, en moi. Alors, est-ce que c'était une entité ou est-ce que c'était pas de l'île ? Ben, je pense qu'il y a eu une entité qui s'est fait passer pour Padré Pio. Je pense qu'il est déjà venu une fois, mais ce n'est pas lui qui vient sans arrêt. Et ce n'est pas lui en incorporation ? Non. Ah, mais j'ai deux fois, hein. Sur les deux fois, j'en ai une, c'est oui. La deuxième, c'est non. Voilà. Allez, prie-le. Non, non, mais je voulais savoir pourquoi... Ben, qui c'est qui a été là-bas ? Ben, tu as demandé qu'il t'aide et tout ça, ben, il t'aide. Ben, c'est tout. Ben, c'est tout qu'il dit. Non, non. Ah ben, dis donc. Ça décrit, c'est très bien, mais je ne vois pas pourquoi il serait venu. Moi, je ressens ça. Parce qu'il t'aide, je viens de te dire. Voilà. Merci. Ben, tu peux le remercier. Merci. Voilà, tu lui as lu une petite bougie, ça, il sera content. Parce que Padré Pio, il était très autoritaire, il était très exigeant et tout ça. Attention. Donc, si tu ne ripostes pas tout de suite, il va te... Est-ce qu'il y a des entités sur lui ? Je pense que la deuxième fois, ce n'était pas Padré Pio. Oui, madame. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Je voulais savoir cette année, s'il va y avoir un changement radical sur ma vie sentimentale et financière. Non, ce n'est pas quelqu'un qui sera riche, mais c'est quelqu'un qui ne sera pas dans le besoin non plus. Donc, ça sera quelqu'un qui sera veuf ou divorcé, donc il sera dispo. C'est cette année ? Oui. Mais il faut que tu sortes, parce que les gens, ils attendent. Attends, attends. Les gens, ils attendent quelqu'un qui va s'enfermer à la maison. Ben non. Je sors. Ah ben, sors partout ! Je ne suis pas au-delà, là. Sors partout ! Ben oui, il ne va pas venir frapper à la porte, hein. Beaucoup de gens qu'ils veulent rencontrer, mais qu'ils ne sortent jamais, donc ça ne marche pas comme ça. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Si je n'ai pas de question, que dit le deux-là ? Je n'ai rien à te dire. Alors, je vais poser une question. Est-ce qu'il y a un projet que je vais faire pour aider les personnes qui sont en phase suicidaire ou trauma ? Pas maintenant. D'accord. Tu n'es pas 100% prêtre. D'ici combien de temps ? D'ici peut-être deux ans. D'ici deux ans. Ouais, merci. Ben, c'est comme ça. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Je voudrais savoir, ça fait 18 ans qu'avec nos enfants, on est à la Voulangerie, je vous dois t'apprendre à la lettre. Et dans combien de temps on pourra la vendre ? La vendre ? Pas tout de suite. Ils voudraient la vendre quand ? Dans deux ans, à peu près ? Oui. Moi, j'ai 2024, fin 2024, 2025, parce que tu ne peux pas la brader aussi. Non, on ne peut pas la brader. Et après, tu veux faire quoi ? D'ici deux ans maximum, c'est ça ? D'ici deux ans maximum. Ce que je veux faire, j'ai plein d'idées, mais mon rêve, petite fille, c'est un restaurant. Ouais, tu feras autre chose en tout cas, ça ne sera plus la voulangerie. Mais est-ce qu'elle fera un restaurant ? Oui, c'est possible, mais déjà, il faut commencer par vendre. On ne met pas la charrue avant les bœufs. On est d'accord ? Il n'y a plus rien dans la bouche, chouchou. Il n'y a plus rien dans la bouche. Allez, donc il faut gaucher. Merci. Pour l'instant, il y a encore du pain sur la planche. Désolée. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu vas reprendre son cours normal ? Non, pour l'instant, non. Oh non ? Alors, parce qu'il y a des grands changements pour vous, madame. 42. À quel âge il sera bien ? 45. Oh non, non. Merci. Ne posez pas des questions comme ça, alors, madame. Oui. Merci. Est-ce qu'elle avait 50 ans ? Elle avait 50 ans. Peut-être que même moi, je me suis plantée chez... J'ai peut-être 43. Ça va. Elle sera jeunie, la fille. Donc, c'est limite, ça fait deux ans. Allez. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Je voudrais savoir, qu'est-ce que j'ai à voir avec tes amis radiaux ? C'est une vie antérieure. Non, c'est pas... T'as à voir avec... Non, mais c'est parce que c'est fort, c'est puissant. Mais oui, mais... Je suis folle. Non, t'es pas folle. Ça vient des vies antérieures, ma grande. Tu l'as été. En fait, t'es une chamane. Allez. Merci. Et si tu allais là-bas, tu serais chez toi. C'est un truc de dingue, c'est comme ça. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Je voulais vous savoir si après le bac, je vais travailler à mon compte et réussir à accomplir ton objectif. Ouais, c'est dix questions, elle. Déjà, réussis-moi le bac et puis après, on ne met pas la chapitre. Non, mais est-ce qu'elle réussira sa vie ? Oui, elle réussira. Elle est des crocs, la fille. Mais d'abord, objectif, le bac. Oui, mais objectif, le bac, j'ai dit. En fait, ça veut dire une chose à la fin. Voilà. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Je voulais savoir pourquoi à la nuit, je vois des choses bizarres et pourquoi je crie. C'est des mauvaises entités que tu vois à la nuit. J'attends des mauvaises. Mets une lampe de sel dans ta chambre et amène-la toute la nuit, s'il te plaît. Et il faut essayer d'aller voir. Et prie l'Esprit Saint et Saint-Michel-Archange. Voilà. Je compte que c'est merci. C'est le mari. Oui, c'est le mari. C'est le mari, oui. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Il y a quelques années, j'avais un copain qui m'a fait changer de métier, qui a fait le métier de mes rêves. Et ce copain est parti il n'y a pas très longtemps. Et pendant toute sa vie, il m'a mis dans un élan professionnel incroyable. Il est parti il n'y a pas longtemps. Je voulais savoir quel était mon avenir par rapport à ça. Peut-être que par la suite, tu changeras de travail. Mais ça, si tu changes de travail, ça sera à l'étranger, pas maintenant. Très bien. Il t'aidera ton copain. Cool. Merci beaucoup, Chantal. Rien. Monsieur le photographe. À côté. Allez, à côté, messieurs. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Je voulais demander s'il y a eu un changement professionnel. Vous cherchez ? Non, pas pour l'instant, mais pour voir s'il y a un changement. Mais pour l'instant, il faut chercher. D'accord. Vous avez quel âge ? 56. 56 ans, est-ce que... 60 ans, je vois. D'accord. Très bien. Ok. Merci. De rien. Et il faut chercher. D'accord. Il sera là. Je pense que vous pouvez travailler à votre boncre et quelque chose, monsieur. D'accord. Voilà. Bonsoir. Je voulais savoir qu'elle est changée en premier dans ma vie. L'amour. Allez. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. J'ai ma grand-mère qui est décédée il y a deux mois. Oui, elle se repose. Elle se repose parce que mon grand-père déçoit des signes et il a l'impression qu'elle a eu envie de quelque chose. Mais non. Non. Elle vient le voir, c'est son mari. C'est peut-être pas l'embêter à lui, à qui elle va l'embêter. Ouais, elle va l'embêter pas mal quand même. Elle doit lui faire payer peut-être quelque part certaines choses que... Et s'il a trompé votre grand-mère... Non, elle ne lui fait payer des trucs. Ok. D'accord, merci. Ouais, ouais, ouais. Allez. Bonsoir. Bonsoir, Chantal. Est-ce que mon ex-pomme met de la moche noire sur ma famille ? Oui. Il y a même du vaudou. Oui. Elle a dit il y a du vaudou aussi. Après. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Du coup, comment je pourrais protéger ma famille de cette... De ces attaques au culte, il faut aller voir un prêtre exorciste. Vous en avez ici à Saint-Laurent-du-Var. Et il faut prier Saint-Michel, Saint-Benoît, votre ange gardien et tout ça. D'accord. Pour elle, vous lui avez volé son mari et tout. Ça part dans des trucs comme cacahuètes. Allez. Elle se venge. Bonsoir, Chantal. J'aurais voulu savoir, mon mari a subi une escroquerie dans l'avis. Au niveau de son travail, il y a un hacker qui a récupéré de l'argent sur le compte. Beaucoup d'argent. J'ai rien compris. Il y a son mari avec une escroquerie, un hacker a récupéré beaucoup d'argent. Un hacker. Un hacker. Un hacker qui a changé d'arrivée. Un hacker, j'ai compris un hacker dans l'organe. Est-ce qu'il y a une partie de l'argent qui est arrivée à récupérer ? Pas la totalité. Récupérer une partie, mais pas la totalité. Il récupérer encore une partie. Encore, mais pas la totalité. Dans le temps, vous avez vu ? Pas tout de suite. C'est long. Vous êtes en justice pour ça ? Oui. Pris Saint-Expédie Saint-Iva. Pour déblayer ses histoires. Voilà. Merci. De rien. Oh, la barre là. C'est bien toi. Bonsoir, Fontaine. Bonsoir. Moi, je... Comment dire ? J'ai fait une formation pour faire des soins pour l'entraînage lymphatique. Oui. Et je me suis lancée là tout récemment dans une autre formation. Tu ne vas pas un peu trop vite, toi ? C'est-à-dire ? Tu te disperses, tu veux tout faire. Non, c'est complémentaire à ce que... Ah oui, mais va doucement, on me dit de te dire. Alors, ma question, c'est est-ce que j'ai fait le bon choix de commencer une formation en ligne ? Parce que c'est très compliqué pour moi. Non. Moi, je préfère quand tu es plus... En visuel. Sur le terrain, en visuel. Tu vois ce que je veux dire ? C'est mieux pour toi. Du coup, je te présente. Ah ben, tu continues, hein ? Il fallait demander avant, pas après. Le souci, c'est que j'ai un compte de formation et qu'il n'y a que par le biais d'une formation en ligne que c'était possible ce que je voulais faire. Non, tu aurais pu le faire autrement, avec quelqu'un. Sans passer par le compte de formation. Voilà. Je viens de te le dire. Et est-ce que vous me voyez évoluer dans le... Oui. Et ne sois pas pressé. Par contre, je n'ai pas beaucoup de confiance en moi, donc je te demande si ça va... D'abord, tu t'occupes de toi et après, tu feras les choses. Cool, d'accord ? Ok. Allez. Je vais travailler pour moi, par exemple ? Oui, après, oui. D'accord, merci. Ça fait quatre questions. Ça fait quatre questions, quand même. Après, je vous avertis, c'est fini. Il n'y a plus de questions, ça va. La pauvre, elle est un peu plus. Parce que j'en peux plus, là. Allez-y. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. J'aimerais savoir également si j'ai un message, soit dans mes chats, soit de quelqu'un. Je n'ai pas de message, là. Je suis aux questions, je n'ai pas de message. Ok. J'ai deux chats qui viennent te voir, un qui est un peu abricot, un peu orange, et l'autre qui est roux, comme on dit, roux, et un qui est un peu gris-noir, tigré. Voilà. Ils sont ensemble, ces deux-là. C'est des protections. C'est des protections. Oui. Ces chats-là te protègent. Bonsoir, madame. Bonsoir, Chantal. J'ai un grand-père qui a fait beaucoup de mal à la famille. Oui. Et continue. Voilà, c'était ma question. Je voulais savoir si ça allait enfin s'arrêter ou si ça continuait. Continue. Et comment on fait ? Il faut beaucoup prier, il faut neutraliser. En faisant peut-être de la psychogénéalogie, madame. D'accord. En déconstellation familiale pour neutraliser les choses. Il est mort, votre grand-père ? Oui. Donc, il continue de l'autre côté. Alors, il faut le faire passer plus dans la lumière. Donc, il faut lui allumer des bougies ou des messes pour qu'il grimpe plus haut, pour qu'il vous lâche. Et même, il faut faire des constellations, il faut faire un travail. La psychogénéalogie, alors. Alors, je me demandais si ça allait aboutir. Non. Non. D'accord. Voilà, madame. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Tout à l'heure, j'ai eu la grâce de recevoir la carte de Saint-Roch. Oui. Et je voudrais savoir, qu'est-ce que ça allait me dire ? Saint-Roch, c'est le patron des épidémies, c'est le patron des genoux et c'est le patron des chiens. A vous de comprendre. Peut-être pour les trois choses. Je vous remercie. Bonsoir. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Nous allons signer la chambre de maison le 23 février. Oui. Et bon, il y a un retard avec les assurances et tout. Est-ce que la date va être maintenue ? Je pense, oui. Même si ça a deux jours près, mais oui. Vous signerez, madame. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Maman est décédée il y a à peu près un an et demi. Elle était très croyante. Et la décision a été prise avec papa et mon frère. Le caveau familial n'avait pas assez de place. Donc, il faut faire une réduction de corps pour pouvoir mettre le corps. Alors, on n'a même pas pu le faire. Elle a été incinérée. Et je sais que de son vivant, elle était contre. Donc, il faut toujours respecter la voie. Non, ce qu'elle veut savoir, c'est ce qu'elle, de l'autre côté, qu'est-ce qu'elle en pense. Non, mais par contre, vous ne pouvez pas être l'urne de votre maman sur le caveau familial. Voilà. Allé. Alors, c'est très bien. Allé. Elle veut être avec ses morts. Oui, bien. Alors, c'est parfait. Merci. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Est-ce que je rencontrerai l'amour, un amour spérieux ? Oui. Un amour avec ce que tu as vécu, hein ? Ah, merci. Et tu prends ton temps, tu ne précipites pas les choses. Non, merci. Allez. Ah là là, ouais. Merci. Est-ce que tu es très naïve, toi ? Tu es très fleurbeuse. Oui, je suis très... Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Alors, je suis actuellement en congé parental. Oui. Je cherche une formation, mais je ne sais pas dans quelle domaine. Entre quoi et quoi ? Il y a trop de choses dans ma tête. Mais allez. Dites ce que vous avez dans votre tête, Chantal vous dira oui ou vous dira non. Entre quoi et quoi ? Est-ce que vous me voyez déjà faire une formation ? Oui. Un stage, une formation, oui. Mais entre quoi et quoi ? Alors, j'ai dit entre termes auxiliaire, secrétaire, secrétaire ou secrétaire médicale ? Plutôt secrétaire médicale. Voilà, c'est ta réponse. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Voyez-vous ma grand-mère ? Là, là ? Non. Un message ? Non. Je n'ai pas de message de ta grand-mère, donc je ne mens pas. Ce que je peux te dire, c'est qu'elle vient souvent te voir. Et que oui, elle te protège. Prie pour elle. Oui. Allez. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. J'aimerais savoir si j'ai intérêt à prendre un temps partiel l'année prochaine, un 80 ou un 75 %. 80, ça serait bien. Oui, ce n'est pas la même chose. Pourquoi ce n'est pas la même chose ? Bonsoir, je voudrais savoir quand est-ce que ma fille ira bien. Quel âge est la votre fille, madame ? Elle a 21 ans. 30 ans. Ben oui, mais il ne faut pas poser ce genre de questions. Vous me demandez, je vous dis. Je suis en train de faire une deuxième question. Non, non. Ceux qui ont eu, non. Ben non, sinon ce n'est pas la peine, on ne s'en sort plus. Allez. Mais toi, tu peux avoir une question, tu n'as rien eu, toi. Ben tu peux poser une question, toi. En dehors. Non, mais toi, tu n'as pas eu des questions. Oh là là, tu n'as pas eu des questions. Oh là là, tu n'as pas eu des questions derrière elle. T'as une question ? Ben non, je ne sais pas, ça ne s'en vient pas. Bon. Tu n'as rien à demander ? Ben c'était pour ce qu'elle m'a dit tout à l'heure, sentimentalement. Si tu auras quelqu'un de nouveau, c'est oui. Oui, mais combien ? Ben vous avez quel âge ? Désolée, c'est sorti tout ça. Allez, bonsoir. Qu'est-ce que je vais briser ? Elle ne l'a pas entendu. Février, mars, je te vois travailler. Février, mars, tu dis, je te vois travailler. Voilà. Donc c'est assez saman, mais ce n'est pas janvier. Allez. Bonsoir. Bonsoir. Si je n'accepte pas l'aide qu'on m'a proposé, combien de temps il me reste ? Il te reste encore du temps. Et moi, si j'étais à ta place, j'irais voir un guérisseur. Bim. Allez. Et pour aller voir ce guérisseur, il faut faire de la route. Tu te rappelleras ? Mais est-ce que là-haut, il lui conseille de refuser l'aide de demander ? Ce n'est pas clair, le truc. Et moi, je pense qu'il faut qu'elle aille voir un guérisseur. D'accord, ok. Oui, bonjour, madame. Alors, vous avez déjà répondu à ma question la dernière fois, mais on va retourner sur la même question. Oh, qu'est-ce que c'est que je n'avais pas compris ? D'une posée différemment. Nous l'aidons de toutes les manières possibles, que ce soit médicale et habituelle. Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle aide la personne médicalement et spirituelle. Oui, et alors ? Et en fait, elle refuse l'aide spirituelle. Ah, c'est votre fille à côté. Vous pouvez parler justement du prince qui a sauté le rendu. Oui, il faut y aller. En fait, ce que tu as, ce n'est pas naturel. Il faut aller voir quelqu'un. En fait, tu te rends malade tout seul parce que tu peux avoir l'aide avec spirituelle, les exorcistes et tout. Et ça ira 10 fois plus vite. Et en plus, si tu refuses, tu vas retourner dans la prochaine vie pour récupérer ce que tu n'as pas voulu comprendre. Franchement, arrache le scotch. Elle a, elle a, elle a, elle est comme Saint-Thomas, elle est un peu, elle croit que ce qu'elle voit, tout à fait. Elle est surtout extrêmement précieuse. Et elle a des dons qu'elle refuse. Ça, ça n'a rien à voir avec les dons. Ça, ça n'a rien à voir avec les dons. Le problème de santé, il faut que s'en occupe. D'accord ? Il faut aller consulter. Exorciste et guérisseur. Au moins 4 fois ou 5 fois que je te le dis. Je ne peux pas le dire en chinois. Je ne sais pas le dire. Chier, chier, tu sais dire en chinois. Allez. Vous avez bien compris la réponse ? Merci. Continuez, mon petit loup, hein, d'accord ? À vous. Bonsoir. Bonsoir. Je me lève, je m'en vais, hein, de toute façon. Je voudrais savoir s'il y a des changements importants qui vont intervenir cette année, quand même. Oui, à partir du deuxième semestre. Mai-juin. À côté. Bonsoir, Chantal. Je voudrais savoir si quelqu'un veille sur moi. Oui, 3 personnes, 2 femmes, 1 hommes. À côté. Oui, merci pour tout, Chantal. De rien, madame. J'ai perdu une fille qui correspond pratiquement tous les jours avec ma petite-fille. Oui, elle la voit. Elle la voit, elle parle avec elle. C'est sa fille, c'est sa fille. Non, c'est sa tante. C'est sa tante. C'est sa tante. Et elle a adoré sa tante. Non, elle ne l'a pas connue. Eh bien, elle adore. Quand elle communique avec elle, elle s'adore toutes les deux, madame. Est-ce que je pourrais communiquer avec ma fille par l'intermédiaire de ma petite-fille ? Oui, mais il ne faut pas me la traumatiser. Elle est petite, madame. Oui, elle a 5 ans. Voilà, c'est trop tôt. D'accord. C'est juste qu'à l'âge de 7 ans et après 7 ans, ça bascule. Si oui ou non, elle voit encore sa tante décédée ou pas. D'accord. Merci beaucoup. De rien, madame. Bonsoir, Chantal. Voilà, ça fait 7 mois que j'ai des spasmes musculaires pour mon rendement. Oui. Comme des secousses. Et je voulais savoir si c'était des attaques. Oui, c'est des attaques. Tu as bien ressenti. Porte la médaille de Saint-Benoît sur toi, s'il te plaît. D'accord. Est-ce qu'il faut que j'aille voir le prêtre ? Oui. Oui. Le pauvre, il n'en peut plus. Il y aura tout le temps. Merci, Chantal. Bonsoir, Chantal. Je voulais savoir si Miranda, qui est décédée il y a 18 ans, me surveille et me chérie jusqu'à mon décès. Oui. Tu es protégée, bien sûr. Merci, Chantal. Merci, Miranda. Merci. Allez, bonsoir, Chantal. Bonsoir. Alors, le papa de mon fils est décédé au mois de novembre et depuis, mon fils, c'est Philippe, il est en galère. Le papa de ton fils. Ah oui, le père biologique, tu veux dire ? Depuis son décès, ton fils, il est en galère ? Oui. Parce qu'il n'a pas supporté le décès de son père, c'est ça ? Oui, et puis en plus, son ex-femme... Quel âge il a votre fils ? Il a 43 ans. Et pourtant, il va l'aider. Il faut lui laisser juste le temps de monter. Mais quel âge tu le vois mieux, son fils ? D'ici un an, à peu près. Il faut laisser le temps de faire le deuil. Parce qu'il lui en veut sur pas mal de choses, voilà pourquoi. D'accord. Allez. Merci. De rien. Chut. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Chut. Est-ce que cette année, je vais faire une belle rencontre ? Oui. Je suis inscrite à plusieurs petits voyages. Eh bien, inscris-toi à plusieurs voyages. C'est fait, c'est fait. J'en ai plus jure. Allez. Mais est-ce qu'elle va rencontrer l'amour cette année ? Moi, je pense que oui, un homme châtain, après. Donc. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. On fait des travaux dans ma maison qu'on a acheté. Oui. Dans la partie où je veux faire le magnétisme et les cartes, il y a pas mal de travaux. Il y a de l'humidité, il y a un puits avec une source. Alors non. Ah. Un puits, c'est pas bon. Travaillez là-dedans avec la voyance et toi avec un puits, c'est pas bon. D'accord. Je pense qu'il faudra déménager ou choisir une pièce qui n'a pas de flux. Ok. Travaillez jamais avec un puits à côté. D'accord. La voyance, d'accord. C'est une source. Ben oui, mais c'est pas bon. Non, ça... C'est un nœud d'Arkman, donc c'est négatif. Ça va te rapporter la maladie. Voilà. D'accord. Donc j'ai pas envie que... Et tu dors pas dessus non plus, hein ? Non. C'est-à-dire, il n'y a pas la chambre au-dessus ? Ah non, non, c'est pas pareil. Le magasin, c'est pas pareil. Tant bien. Ok, merci. Oui, parce que c'est important. Merci pour tout, Chantal. Rien. Et je voulais savoir si j'avais un lien karmique avec mon père. Oui. De quel genre ? Ah, qu'est-ce qu'il était avant, son père ? Je pense qu'il était ton frère. D'accord. Et je pense qu'il était ton fils aussi. Donc des fois, on dirait que tu le maternes, ton papa, toi. Parce que je fais du temps générationnel en ce moment, et ça ressort. Et je voudrais comprendre. Oui, c'est comme ça. En fait, vous êtes ce qu'on appelle de la même famille d'âmes. Voilà. On vous a retrouvé. Et même parce que tu as des choses à régler avec lui. Voilà ce qu'on dit. Là, je suis en train. Bon, merci. Eh bien, tu règles, c'est bien. C'est des vieux dossiers. Voilà, super. Merci beaucoup. De rien. Bonsoir, Chantal. Merci de vos personnes. Rien, Chantal. Je voulais savoir la notion de vie au niveau professionnel. Travailler dans quoi et quoi ? Je fais plein de choses, mais j'aime tout. Donc je ne sais pas du tout quoi choisir. Quel âge tu as ? 27. 30 ans, tu seras bien au niveau professionnel. Et je te vois travailler à ton compte. Créer quelque chose. Parce que tu ne pourras plus supporter les autres et tout ça. Tu n'aimes pas ça du tout. Je ne sais pas dans quelle... Pas maintenant. J'hésite entre quoi et quoi ? Vraiment beaucoup de choses. Je suis en étude encore dans la gestion de l'environnement. Peut-être partir en thèse ou dans l'enseignement. L'enseignement, ça marche. Mais après, il y aura quelque chose. Oui, je suis maître nageur, j'ai fait pompier. Voilà. Mais j'aime bien pompier. Toujours le côté aider l'autre. Tu vois. Sauver des vies. Voilà. Enseignement. Voilà. Enseignement. Voilà ce qu'on me dit. D'accord. Merci. De rien. On décroise les jambes. Oui. On décroise les jambes. Merci. Merci beaucoup. Ouais, de rien. Vous êtes une famille d'âmes. Et c'est une famille qui a explosé. Une famille. Merci là-haut. Je suis allée sur la tombe d'Anne Kardec. Pas par hasard. Pas par hasard. Non. C'est ça, ce qu'il y avait prévu. Voilà. Est-ce que... Bon, j'avance. Je vais vous remercier. J'avance, oui. J'espère qu'ils vont bien. Ouais. Et ta mère, elle t'oublie pas, elle est avec toi. Elle doit être assez tâchée. Elle est dégoutée. Parce qu'il va y avoir quand même des choses qui vont se régler. Après, oui. Quelle est la chose que je dois faire ou que je dois apprendre ? On continue à prier. C'est ce qu'on appelle des dettes karmiques que tu es en train d'épurer, ma bonne. Eh oui. Et quel est le domaine qui va changer en premier pour moi ? La maison. On va tirer des fonds et... Les enceintes. Et il est le truc, les enceintes. Et les mots, ma frère, je suis allée. Je sais pas, comment tu parles. Mais il faut créer avec les enceintes, les mots. Moi, je réponds à la question parce qu'on m'a pas le passé. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Est-ce que je veux savoir qu'est-ce qui va être sur moi ? Ta maman. Actuellement, c'est ta mère. Merci. Ben merci maman. Merci maman. Ah voilà, elle est là. François, attention à ta question, toi. Attention à ta question. Mais t'as très bien compris pourquoi je te dis ça. Allez, rebobine le truc en arrière un peu. Ça serait mieux pour moi. Pas pour toi, mais pour moi. T'as très bien compris ce que je te dis. Vas-y. Alors. Ça m'a coupé le sujet. Je suis désolée. Ben oui, pour savoir si ma vie a changé. Ah là, c'est ça. Mais non, c'est une question précise, je te demandais tout à l'heure. Je demande une question précise, il n'y a pas dix questions dans la question. Si je l'ai rencontré quelqu'un ? Oui. Quel âge ? Vous avez quel âge ? C'est ça, on oublie-y. À quel âge tu la vois bien heureuse ? Moi, je vois tes 80 ans qui marqueront, t'as encore du temps. Parce que tu restes jeune, toi, quand même. Ouais, elle est plus vachement jeune, elle est plus à 78 ans. Et t'auras quelqu'un qui sera un peu plus jeune que toi. Non ? Ça fait que ça. Ça fait que ça. Bon, c'est là. Eh, entre nous, soit dit, s'il a 4 ou 5 ans ou tout, ça se voit pas. Allongé sur la tête d'oreille, ça prend pas. On est d'accord ? Profite de l'énergie, voilà ce qu'on est dit. Oui, mais t'oses pas, t'as peur. C'est ton éducation qui est... Vous êtes sœurs, toutes les deux ? Non. Je pense que dans une autre vie, vous vous êtes déjà connus, toutes les deux. Donc, t'as eu leurs deux maris qui sont ensemble. Oui, mais vous, vous étiez sœurs dans une autre vie. Ah, oui. Alors, je sais pas. Voilà. C'est bon ? Merci. Merci, madame. Merci. 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 Merci.